j'éteins ça, le son c'est bon, j'espère normalement les alertes vont être bonnes aussi je quitte mes petits avatars et ça je vais le laisser, non je vais peut-être le quitter ah j'hésite, non je vais le quitter, non je vais le laisser je vais le laisser, on va voir, tac, et donc c'est reparti pour une session Sherlock on a fini, j'ai fini tout à l'heure, l'épisode 3, donc 3 sur 5 apparemment ils sont un peu imbriqués les uns aux autres, donc nous allons découvrir ça tac, l'évolat, c'est une go, glemsart tac, tac donc normalement c'est fini, ça remarche, le fouet, les alertes marchent, les petites bottes marchent, les alertes marchent, jusqu'à quand je ne sais pas, mais normalement ça marche voilà, c'est reparti alors je descends ça un petit peu, ch'tac, ch'tac, ch'tac tac, ah j'entends mon kiki ton alors j'espère que ça ne va pas me merdouiller parce que tout à l'heure, comme ça ne voulait pas quitter, je ne voulais pas avancer j'ai coupé un peu ses causes le truc, mais du coup, je ne sais pas où est-ce qu'il va repartir eh mon chouchou, c'est mon petit château qui m'appelle j'espère que ça ne va pas me ramener, que ça ne va pas me ramener en arrière la surprise un peu là parce qu'on en était à double jeu, double jeu ah oui, ça bouge, mais c'est parce que c'est moi qui bouge le truc, je vérifie je regardais, ah oui, ça me jacune, c'est pas drôle ah non, Loulou, s'il te plaît, Oscar hop, voilà ah, tata, voilà, désolée je suis en train de réorganiser un petit peu, parce que j'en ai un peu de partout quand je dis un peu, c'est un euphémisme, j'en ai carrément de partout tac, un choupette Holmes, vous ne pouvez plus vous dérober vous devez dire à Kate toute la vérité sur ses origines impossible vous n'avez pas le choix ah, ça c'est la fille bientôt, elle apprendra qu'Alice va partir et ce secret en plus elle ne vous le pardonnera pas elle n'a pas besoin de savoir ah bon, Kate, c'est la fille de Sherlock elle s'approchera le départ d'Alice c'est ce que vous voulez ? non, mais je... tac Kate a raison je fais toujours tout de travers écoutez nous en reparlerons quand nous serons rentrés avec un street coché, que se passe-t-il ? la route vers la place est fermée, monsieur pourquoi ? il y a eu un sacré accident splendide donc on va... oh, oh, oh ah, je suis arrivé un peu tard pour le stream c'était chouette c'était chouette holmes, allons voir s'il y a des blessés à secourir sacré buf je crois que je vais être obligée à juste une minute je vais juste aller voir mon petit coco Oscar on va y arriver hop, il ne savait pas monter tout seul sur le lit le pauvre petit bouchon alors, il y a des blessés à secourir oups il ne respire plus il n'y a pas de poux ok ok, ok, ok il n'a plus de poux là, c'est quoi ? ces pupilles sont contractées mais elles bougent il est encore en vie il faut agir vite pour le sauver ok pas de problème je suis là appuyez sur A pour continuer ah oui, d'accord un petit tac tac maintenir hop 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 ouf non, loupé hop petit désolé je me suis gouré de touche tic ok je crois que ça va être bon là voilà grâce au ciel cet homme survivra holmes ne restez pas plantés là faites quelque chose et agissez vite pour sauver la vie des personnes présentes évaluez les risques et agissez vite ben je ne sais rien moi qu'est-ce que je dois faire là sérieux établissez le portrait de la présomme passager inconscient évacuation nécessaire ok évacuation nécessaire ah alors attends hop il n'y a pas de poignée c'est ça ? poignée manquante impossible à ouvrir alors ok poignée manquante il y a une hache 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 de travaux ok ok bah c'est tout non ? si il y a d'autres choses ? ah oui c'est fini hop alors on va y aller elle est où la hache ? je l'ai vue mais faut pas trop compter sur moi pour ce genre de truc alors lui hop on y va ah c'est un autre à secourir direct allez examiner non réveiller examiner il n'y a aucune blessure je ferais mieux d'appeler Watson ok réveiller ok je faisais une action donc c'est tout je vais appeler Watson pour lui l'hache j'aurais bien voulu trouver l'hache lt c'est quoi lt ? oh titi c'est quoi ce merdier je peux je sens que je vais pas en sauver beaucoup moi je sens que je vais pas en sauver beaucoup mais merde pourquoi ça me fait ça ? ah il y en a un qui m'appelle alors c'est lequel ? est-ce que je peux est-ce que je peux faire bouger le truc ? ah lui lui par contre c'est un peu urgent hop allez vous mettre en sécurité monsieur je peux ok c'est bon ok non je sens vous je serai mort bah ouais c'est possible alors lui qu'est-ce qu'il a ? pas de plaies visibles pas blessées pas de plaies visibles pas blessées ok ah oui bah oui problème de hop tac l'ange de bois peut servir de levier ok oui carrosserie en métal très lourd ouais bah c'est j'ai eu ça pas de plaies visibles il est conscient il est non qu'est-ce qu'il y a là ? pas blessé ah il y avait un truc jambes sous voilà jambes coincées observation terminée ok ok alors le machin en bois voilà voilà hop allez zou on y va voilà c'est bon alors le truc j'allais chercher la hache lt c'est quoi ça peut-être holmes aura-t-il une idée pour libérer ce pauvre homme oula je crois que ça va être trop tard pour lui peut-être holmes aura-t-il une idée pour libérer ce pauvre homme je sais pas trop ce que je dois faire c'est ça qui est un peu chiant là j'ai plein de trucs mais hop allez vas-y vas-y hop c'est lequel mais non mais c'est celui-là toujours mais non mais non quittez celui-là il est endormi non je veux je veux je veux celui 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 qui est coincé dans son machin il y a une lâche ah voilà elle est la lâche voilà ah merde et ben ah il est mort lui oh zut 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 alors lui ne vous en faites pas je n'ai rien ok d'accord super hop allez on y va et toi qu'est-ce que t'as toi ok bah là ça va être Watson je ferais mieux d'appeler Watson ok ça va être Watson c'est quoi Watson mais non ah il faut que j'aille voir celui-là alors et merde alors il me reste qui là ah putain bon je vais pas sauver tout le monde ne vous en faites pas ouais ok d'accord ok 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 alors lui lui non lui non lui là alors lui il est mort hop 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 pas maintenant Holmes je suis occupé mais oui mais justement t'es occupé mais bon bah hop 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 je vous en prie aidez-moi ma jambe ok Watson sera sûrement mieux à même de gérer la situation bon ok alors Watson et ben t'y vas je comprends pas pourquoi il et ben tout à l'heure je peux pas je vous en prie aidez-moi ma jambe je suis le docteur Watson laissez-moi vous examiner allez on y va pour la jambe je crois qu'il y en a qui vont être cramés vérifiez Boutabezo et puis il y a la blessure déjà oh ça fait mal la contusion est importante hop merde merde c'est ça Boutabezo il ne semble pas y avoir de fracture je pense qu'un bandage improvisé suffira pour l'instant un moment je vais chercher le nécessaire ok bien laissez-moi placer le bandage Flouic alors c'est moi qui dois faire et merci Flouic pour le raid par contre normalement je devrais avoir une corde seule ça ne suffit pas je devrais avoir une petite alerte mais en tout cas merci à toi merci beaucoup alors attends reposer une corde seule ne suffit pas alors alors on va d'abord mettre les planches autour de la jambe voilà et merci et coucou Flouic hop et hop merci docteur et je crois que c'est bon bon alors lui c'est bon est-ce qu'il y en a d'autres là lui il va voir les morts en fait merci docteur ah docteur ah voilà c'est ça en fait il faut que j'aille voir ceux qui sont avec la croix de pharmacie ah voilà ah zut je suis médecin est-ce que je peux examiner votre épaule allez-vous faites doucement pivoter le bras pour trouver la bonne position alors doucement on a dit ouais tournez alors visiblement ça fait mal comme ça non comme ça c'est mieux hein oula 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 petit coco bah tout à l'heure je crois que j'étais mieux en fait ouais voilà ça fait toujours mal ouais 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 je sens bien ah moins que ça ça va être c'est pas mal là ah ça fait un peu mal encore ok on va retirer ouais normalement c'est quand même un truc c'est quand même plutôt comme ça ouais non comme ça il me paraît pas mal ça me paraît pas mal merci pour votre aide et pardon bonsoir madame petit raid avant d'aller manger bah merci fliwick bon app et merci pour le petit raid merci à toi en revanche tout à l'heure j'ai vérifié que toutes mes alertes marchaient et apparemment elle me refait la truc de tout à l'heure je l'ai pas vue je l'ai pas entendue l'alerte donc il doit certainement y avoir un conflit avec une de de mes applis ouverte la police semble avoir arrêté quelqu'un c'est peut-être le responsable de ce désastre d'ailleurs je vais le quitter celui-là des fois que ce soit ça parce qu'il y a visiblement un conflit avec quelque chose parce que tout à l'heure ça marchait et visiblement ça ne marche pas donc je ne sais pas je referai un petit test tout à l'heure et merci bisous bon miam miam alors attends je vais juste je vais parler à Watson ce que pensez-vous de cet accident holmes ben qu'est-ce que j'en pense ben j'en pense que ça fait un beau bordel alors qu'est-ce qu'il faut que j'aille faire découvrir les causes de l'accident c'est ça d'accord et je suis sur le lieu de l'accident alors on va inspecter un peu tout ça j'ai l'impression que l'incendie il a pris dans le laissez-moi vous dites n'importe quoi insulte à agent hein ça va bien que se passe-t-il ici sergent monsieur holmes voici l'homme qui a construit l'échafaudage qui a provoqué l'accident en s'écroulant hé c'est pas vrai vous êtes blessé ce marteau m'est tombé sur la jambe comment depuis l'échafaudage quand ce fichu truc s'est écroulé le marteau là-haut a volé et s'est écrasé sur ma jambe vous vous trouviez donc à cet endroit ouais ouais c'est ça par conséquent il lui aurait été impossible de faire tomber l'échafaudage sergent peut-être qu'il était mal construit mais ouais c'est ça bien sûr et qu'est-ce qu'il a fait tomber bah peut-être vous avec votre matraque pourrie continuez comme ça et vous allez y goûter à la matraque un instant sergent cet échafaudage a été délogé de sa base il semble peu probable que cet accident soit la faute de ce bon monsieur permettez que j'inspecte les lieux et essayez d'être utile plutôt boucler le périmètre personne ne doit entrer ni sortir est-ce que c'est bien clair ? absolument monsieur holmes cet accident est quelque peu inhabituel il faut que je me concentre sur les détails je dois inclure tous les participants dans l'ordre des détails alors d'accord donc là qu'est-ce que je dois faire là je dois un élément découvert 0 sur 13 il faut que je re ok alors identifier tous les éléments du lieu d'accident ouais ok pour trouver les causes ok 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 lui on l'a interrogé déjà le machin qui cramait tout à l'heure là la banderole ça ça c'est les sources de tous ces machins là c'est les sources d'emmerdes bon apparemment c'est pas le cas carte de l'accident ah oui c'est ça carte de l'accident ok restaurer l'ordre des événements mais pour l'instant j'ai pas grand chose je suis sorti avec 1 sur 13 je ne sais pas où il est ok pour l'instant je n'ai pas connu que je trouve des trucs et on verra après alors ça c'est un failleton ordinaire dans une situation peu ordinaire et il est moins découvert 1 sur 13 ok merci coquille oh bah c'est sûr que ça va bien avec le truc ça se trouve sous d'emmerdement les drapeaux de fessiers ça crame ce cheval a été aveuglé par le drapeau il s'est emballé et a fini dans la vitrine ok ah bah oui ça ça ressemble bien à un truc de ce bout là alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ah bah là il y a un gars un coché mort encore une victime de l'explosion ok 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 alors je pense pas que je puisse beaucoup rentrer là-dedans si non non est-ce qu'il y a des trucs par terre des traces de machin donc les drapeaux ce sont ok on va faire le tour gentiment alors on va aller voir jusqu'au bas d'eau parce qu'il y a peut-être quelques témoignages ou quelques trucs à récupérer est-ce que vous avez vu quelque chose monsieur et dame non ils veulent possiblement non là je vois pas trop enfin bon lui on va quand même lui poser la question s'il a vu des trucs puis-je vous poser quelques questions à propos de l'accident non vous pouvez pas laissez-moi ah bah ils sont coopératifs dans le coin bon bah ok alors là c'est ces armoires sont tombées comme des dominos ouais toc ok ça cette charrette doit être capable de circuler à grande vitesse bon alors est-ce qu'il y avait un problème de truc qui allait trop vite non mais c'est vrai que puis-je vous poser quelques questions à propos de l'accident tout s'est passé si vite il y a eu une explosion et mon cheval s'est emballé ah oui il y a eu un problème de truc qui allait trop vite ah oui donc l'explosion le cheval a été aveuglé l'autre cheval a été aveuglé rentré l'explosion l'autre s'est emballé a renversé les armoires bref un beau bordel c'est bien ce que je crois mais voilà c'est ça c'est là dessus que je vais reconstituer le truc mais d'abord on va aller récupérer les infos donc visiblement l'explosion a déclenché l'affolement de ce cheval là les citrouilles sont tombées ici après l'accident de la charrette donc ils se sont rentrés l'un dans l'autre j'ai bien l'impression ce mécanisme a définitivement joué un rôle dans l'accident ah ouais ce mécanisme c'est ah bah oui c'est un ALB votre don vous permet de visualiser des objets manquants contrepoids plateforme ah ah oui contrepoids plateforme poutre alors et ça mécanisme de levage ok hop contrepoids plateforme poutre mécanisme de levage et je suppose qu'il y a ah non il n'y a rien d'autre non c'est que par rapport à ça alors 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 la plateforme elle est là le contrepoids il est où il est en bas le contrepoids il est tombé en bas donc ça ça va être le dernier la poutre est tombée de la plateforme la poutre la poutre devait être certainement la poutre devait être sur la plateforme sur la plateforme ils ont voulu la lever non je sens que c'est pas ça ils ont voulu la lever et le contrepoids s'est cassé non non mais je pense que c'est pas ça mais j'ai quand même hop mais non je sens que ça va pas être ça LB il me manque un truc là je vais surtout voir là j'en ai que 4 ça veut dire que j'ai un truc en plus la citrouille elle fait partie du machin ah les citrouilles d'accord donc là j'ai joué la séquence mais c'est pas ça non ce n'était pas comme ça ouais ouais d'accord ok il y a la citrouille avec alors je pense que la poutre c'est à la fin alors mécanisme de levage on va dire plateforme on va dire que la poutre serait tombée de la plateforme ça doit être un truc comme ça mais j'arrive je suis pas peut-être très logique dans mon truc non ce n'était pas comme ça alors attends parce qu'en fait j'ai du mal à comprendre ou enfin pour moi la poutre est tombée certainement de la plateforme poum du coup le mécanisme de levage se met en branche la plateforme soleil la poutre fou le camp et non ce n'était pas comme ça ok oh pardon salut Jimmy excuse-moi je ne reste pas longtemps juste le temps d'un coucou mais c'est très gentil à toi merci merci à toi bon alors est-ce qu'on peut imaginer que ça soit passé dans un autre sens non alors que ce soit la citrouille qui est foutue le bordel c'est pas une citrouille ah il y a un truc là-haut ah ben non c'est le contrepoids c'est le contrepoids attend alors là la situation actuelle c'est plateforme en haut contrepoids en bas d'accord donc et mécanisme de levage et poutre ici ok et le contrepoids est en bas donc ce serait plutôt le dernier le contrepoids donc on va dire on va revenir à plateforme ok elle monte alors si elle monte ben ça ça se met en branle aussi enfin ça paraît logique ce que je comprends pas c'est ce que ça fout avec la poule ah je toque je toque et ce serait pas plutôt dans l'autre sens parce que si le contrepoids il descend la poutre est fou le camp et du coup euh ouais je peux pas faire revenir non ah si je peux faire revenir euh tac je vais enlever ça euh contrepoids non contrepoids voilà je vais mettre d'abord le contrepoids du coup ça ça fait ça la poutre est fou le camp ah non pas plus ah je vais aller au bout de mon truc mais du coup non plateforme puis la citrouille je sais pas où la citrouille qui a l'air de ah la citrouille qui vient ici ah ouais donc non c'est pas bon ça non ce n'était pas comme ça ah de la merde j'arrive pas à trouver un truc vraiment logique dans mon machin alors attends si j'enlève ça parce qu'il y a la citrouille qui est là c'est ça ouais c'est à la fin qu'est-ce que c'est la gueule je vais y revenir je vais terminer d'abord d'observer ce fier que tu es impliquée dans cet accident tragique une flaque d'eau et de l'électricité une association m'appelle effectivement effectivement ah là aussi j'ai un truc non là bah oui l'électricité c'est là hop les réverbères à gaz de la place fonctionnent à présent à l'électricité LB ah alors déplacé déplacé non une flaque d'eau et de l'électricité d'accord une association ça c'est quoi ça ah oui ok alors ça ça peut être pas mal euh ouais hop ok voilà et voilà bon déjà ça ça va être mieux comme ça alors 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 qu'est-ce qu'il y a là ce fier a été impliquée dans cet accident tragique ça j'ai vu hop là dedans il y avait d'autres choses LB contrepoids oui non non ça c'est toujours pour le même en fait ok ok je vais voir le monsieur là s'il a des trucs à me raconter c'est une véritable catastrophe ok donc il a rien à me raconter euh tac 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 donc par ici par ici je suis pas allée j'en ai à peu près à la moitié ah si 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 tac 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 ok alors on va continuer le tour de la place on va revenir à notre contrepoids notre machin ah hop une vieille charrette qui a connu des gens meilleurs ok une vieille charrette alors la citrouille non c'est pas la citrouille le problème ah il a toujours mal à l'époque bonjour monsieur j'aurais quelques questions à vous poser j'enquête sur l'accident vous conduisiez cette charrette oui je livre les légumes de ma ferme au marché de Londres ok que s'est-il passé exactement je sais pas il y a eu une collision je suis tombé par terre oh j'ai encore la tête qui tourne une collision je suis tombé par terre ah ben une collision avec quoi avec cet engin juste devant moi il s'est arrêté tout d'un coup j'ai essayé de l'éviter mais j'ai pas eu le temps ok vous avez une idée de ce qui a pu l'obliger à s'arrêter si brusquement non aucune idée ok 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 ben donc je peux plus lui parler quel terrible carnage non mais là c'est toujours pour la même chose élément découvert par contre il y a donc un truc c'est quoi le fiacre s'est soudainement arrêté sans raison apparente oui celui qui a celui qui est dans l'électricité est là donc il s'est arrêté sans raison apparente mais certainement qu'il y a une raison et la raison c'est peut-être qu'il y a une histoire de alors attends là j'ai éteint les ailes riverbergs ça c'est indépendant ah ou alors il s'est arrêté parce qu'il y a une citrouille qui est tombée pardon non c'est sérieux c'est un truc qui est tombé une citrouille c'est pas logique bon on va essayer de comprendre alors ça c'est quoi ça l'échafaudage a heurté cet attelage en tombant d'accord donc tout ça c'est d'abord ça c'est d'abord passé l'échafaudage l'échafaudage il a heurté le truc ok mais c'est l'échafaudage en fait c'est ça c'est l'échafaudage il y a même une citrouille en verre et alors il chargeait quoi il chargeait pas des fruits et légumes il chargeait peut-être des citrouilles du coup citrouille chargée dans le machin ouais bon il a continué de demander pour l'instant c'est un peu flou encore puis-je vous poser quelques questions à propos de l'accident je vous en prie pas maintenant je suis sous le choc bah oui mais enfin coco bon hop oh ma pauvre jambe ouais faut rien me dire hein monsieur Holmes ouais ouais d'accord ok 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 la peine que je compte trop sur eux parce qu'il y a un truc à me raconter j'ai jamais vu un tel accident de la circulation ah ouais bon bah ça va pas me donner grand chose bon 8 8 sur 13 sachant que il me reste quand même il me reste il me reste il y a rien il faut absolument que j'arrive à ce qu'il parle lui non j'avais déjà dû essayer et eux là derrière non 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 c'est le moins non il me reste quand même le truc du milieu et ah ça j'ai pas d'accord ouais en fait il y a tout un enchevretrement de fiacre là ce fiacre a percuté l'échafaudage et l'a fait tomber ah ouais d'accord donc c'est le 1 ça ça c'est le premier problème enfin au niveau de l'échafaudage en tout cas et ça c'est à cause des drapeaux de festivité à cause des drapeaux et oui donc là peut-être que je peux par contre remonter le truc parce qu'en fait voilà ils sont rentrés là-dedans ils étaient aveugles ils étaient aveuglés le truc a explosé le truc a explosé lui il s'est enfilé dans les armoires suite à l'explosion euh suite à l'explosion lui bah on peut imaginer ah oui bah lui c'est des chevaux qui ont eu peur ou une partie des chevaux qui s'est pris les yeux dans le truc il est rentré sur l'échafaudage donc le truc s'est cassé la gueule donc l'autre s'est arrêté l'autre s'est arrêté alors a priori l'autre s'est arrêté boum donc si le contrepoids il tombe là forme et remonte ça paraît logique la poutre toc et la s'est arrêté non non ce n'était pas comme ça je vais être obligé de m'aider parce que là c'est difficile de trouver vraiment une super logique dans ce truc là parce que ça va sûrement être évident quand je vais avoir qu'est-ce qu'ils étaient en train de monter il y a des citrouilles partout donc on va dire d'abord ils cherchaient à monter une citrouille donc le premier truc le premier truc ça va être la citrouille la citrouille qui était donc posée sur la plateforme voilà la plateforme on lui a demandé de monter ouais et à ce moment là il y a eu un accident euh non ce n'était pas comme ça la poutre a fait ça on tombe alors on va essayer de plus logique parce qu'en fait elle est comme ça la poutre là elle est tombée à la base la poutre était tenue comme ça donc en fait la plateforme est montée du coup la poutre est tombée sur le mécanisme de levage du coup je ne vois pas pourquoi mais bon on va dire ouais la forme est montée et donc pourquoi la citrouille ça ça je ne m'explique toujours pas non ce n'était pas comme ça c'est la citrouille c'est la citrouille qui a fait tomber la poutre la citrouille qui est tombée qui a fait tomber la poutre qui est tombée là-dessus et du coup le contrepoids est tombé et ça ça c'est un peu putain c'est ça mais voilà waouh et voilà bah c'était possible et alors donc il y a un truc là-haut alors comment je peux y aller là-haut je suis désolée et il y a Jean-Pierre qui ne s'est pas rendu quand il parle là-midi pour toi Jean-Pierre 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 tu peux nous pas parler trop fort ah mais c'est parce qu'il a dû mettre son casque c'est pour ça alors par contre il doit y avoir un truc là-haut comment je peux aller le chercher ah voilà il est là tac non la hache a été catapultée par l'échafaudage et a atterri ici tac je suis à 11 je suis à 11 il m'en manque 2 encore ah bah alors que pensez-vous de cet accident oui bah tu m'aide pas de beaucoup mais pas grand chose alors qu'est-ce qu'il me manque alors ça j'ai vu ça j'ai vu ah je vais pas dire que c'est la chasse aux pixels mais il y a un petit côté un petit côté quand même un peu là j'ai déjà vu à peu près alors quoi que ouais je me méfie de fier alors le monsieur qui est décédé là je l'ai vu là ah 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 ok il y en a là le cocher est mort il a été tué par l'explosion ok ça compte pas ce fiacre a été enflammé par l'explosion du magasin de lampes eh ouais eh ouais magasin de lampes ah bah est-ce qu'il y a pas un lampes ah il faut dire que là pour le coup effectivement rien d'autre à voir on va voir ici 13 ça va peut-être être la reconstitution ceci dit qui sait peut-être que je reconstitue ma carte avec tous les événements ah oui lui c'est vrai que je l'ai pas sauvé je sais pas si je pouvais vraiment le sauver enfin si je devais pouvoir avec la hache quand même je pense que j'aurais j'aurais pu peut-être mais alors lui puis-je vous poser quelques questions à propos de l'accident tout s'est passé si vite il y a eu une explosion et mon cheval s'est emballé on a fini contre ces armoires contre les armoires les armoires ces armoires sont tombées comme des dominos ok hop y a-t-il ah 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 ben non ça c'est le ça c'est le gars ok il veut pas me parler ah ah c'est casse-pied quand il me reste qu'un comme ça papa pip oh pardon non j'avais pas vu ok ok merci pour le truc avec la citrouille et tout c'était pas évident alors il est où le truc qui me manque ah là il y a une buse ouais non bah non lui je il a une jambe bien animée visiblement mais il ne donne rien le cheval il n'y a rien à voir dessus bon je vais essayer de reconstituer alors ça j'ai déjà vu c'est pas mal ça en fait comme ça passe en vert quand on a vu sur le réverbère est-ce qu'il me manque des choses que j'aurais pas vu ah 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 ben non ça c'est le mec les mecs on peut toujours retourner leur parler ouais ça j'ai ouais j'ai vu ça attend dans l'armoire il y aurait plein de trucs spécial on va regarder la carte de l'accident si on va regarder restaurer l'ordre des événements afin de déterminer la cause de l'accident alors il me manque encore un élément ceci dit alors un des pro... les louches oh loulou alors comment je peux restaurer l'ordre ah non en fait je restaure l'ordre automatiquement c'est à dire que c'est pas maintenant que je lui dis c'est d'accord 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 donc il me manque il me manque un truc alors ça va être j'imagine une petite connerie mais tant qu'il me manque cette petite connerie il considère que je n'ai pas restauré l'ordre des événements ah la vache ah putain de putain de putain de putain si quelqu'un dans le chat peut me dire ou a une idée de ce qui me manque je suis preneuse parce que là ça va être la chasse la chasse au petit coin humilier ok voilà alors a priori ça tourne quand même pas mal autour des carrosses là mais bon je les ai pourtant bien ah c'est chouette les vues elles sont c'est un peu dommage que j'aie les allez pour faire un screen là je ne peux pas trop enfin c'est il n'y a personne là dedans lui je lui ai déjà parlé c'est une véritable catastrophe bah oui mais là ça ne va pas m'aider beaucoup c'est juste qu'on va dire ça alors il n'y a pas autre chose d'intéressant en boutique non alors je fais pop pop chasse au pixel donc ça j'ai vu est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants là dedans non 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 tout le tout tout lui j'ai déjà fait le tour petit peu douze mille fois à priori lui j'ai pas réussi à le scanner enfin le top et je vois qu'il n'y a pas trop à faire quoi que ce soit ça j'ai déjà cliqué ok alors là tout ça j'ai déjà vu une vieille charrette qui a connu des gens meilleurs alors y a-t-il des trucs ici que j'aurais pas cliqué parce que là c'est une histoire de j'ai manqué un clic quoi il me manque un clic à la con c'est peut-être sur le truc central parce que du coup je l'ai pour ah ça marche ça remarche merci coquille pour l'hébergement alors c'est quand j'ai deux steams ouverts apparemment parce que je l'ai fermé il semblerait que ce soit ça qui qui crée un conflit donc si je le ferme apparemment c'est bon les alertes refonctionnent alors dans les débris là j'aurais pu louper quelque chose la plaque elle est lisible la statue oh et puis là c'est une connerie parce qu'en fait j'ai déjà remonté tout le truc tac 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 lui il veut pas me parler donc je peux toujours y retourner il n'y a pas rien de mieux ok là le cheval mort il n'y a rien de plus à trouver là c'est une pleu alors auriez-vous des idées ? c'est qu'est-ce que c'est vrai que c'est vrai qu'on peut être un moment de ce côté c'est vrai que je me suis pas trop approchée par ce côté de la statue des fois ah peut-être que la plaque on peut lire quelque chose non même pas même pas et pourtant il me manque un élément ça j'ai regardé déjà lui je vais pas recommencer à faire le tour j'ai déjà fait 35 mille fois c'est bon on va continuer la sangle la bouche d'ego on va réessayer de lui poser la question des fois qu'il se soit remis puis-je vous poser quelques questions à propos de l'accident ? je vous en prie ouais ouais d'accord pas maintenant je suis sous le choc on a compris alors peut-être j'ai moins regardé par là je pensais avoir fini il faut qu'il y ait un autre truc à voir ouais peut-être on peut rêver alors là il y a des bouches aussi ok alors qu'est-ce qu'il y a sur les façades donc ça j'ai vu c'est la fameuse hache les bisons les bisons de l'aile les bisons de l'aile les bisons de l'aile pas non de non ça c'est un mystère alors eux ils me parlent pas je vais aller voir les fanions mais j'ai déjà regardé les fanions j'ai déjà regardé les fanions oh ah non mes talents de visionnaire là je peux toujours essayer mais c'est pas trop la peine c'est pas trop ça sert à rien ça sert à rien a priori oui hein I don't know I'm looking for the the last the last je sais pas comment on dit preuve the last indice frang franglish franglish the last indice I don't know where is it I don't find it I don't find it I don't find it ah c'est ça la corde qui tenait les drapeaux a été coupée ça y est il en manque une grande part you're my lucky 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 good good job m13 ok 13 sur 13 yes je pense avoir recueilli assez d'informations sur cet accident thank you reconstituons l'ordre des événements alors reconstituons l'ordre ok alors je pense que la corde d'abord a été coupée bien sûrement ah non elle a peut-être été coupée ah elle a été coupée par la hache la hache est tombée elle a été projetée d'abord il y a la ça qui est tombée et elle est tombée parce que lui a renversé ça et lui a renversé ça parce que c'est un truc sans fin il l'a renversé parce qu'il a eu peur de l'explosion et l'explosion elle est due au cheval là qu'il s'est pris le fagnon il s'est pris le fagnon parce que la corde a été coupée et elle a été coupée parce que la citron ah non mais il y a un truc avec le réverbère alors attends le lui ah ouais lui s'est arrêté net bah dans le truc électrocuté je sais pas comment ils vont me mettre le truc il est tac électrocuté ça s'est arrêté net ça à mon avis c'est la fin j'tac 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 explosion ça commence par la citrouille non attends passé ah voilà passé c'est ça passé présent voilà ça c'est le passé ah voilà c'est ça voilà et ben ça va être dur oh putain putain alors je pense que toc mais alors il aurait peut-être simplement dérapé il aurait simplement dérapé dans l'eau peut-être j'paf et là du coup j'bim la citrouille et donc là j'bim la corde est coupée et donc euh oui elle est coupée et donc il est où le cheval qui se prend le truc c'est celui là j'pim euh non peut-être celui là plutôt non voilà il se prend le truc ensuite ça explose lui prend peur et lui aussi peut-être plutôt dans l'autre sens d'ailleurs peut-être plutôt dans l'autre sens plutôt ça explose lui est poussé et tout lui prend peur il rentre dans les armoires pète le réverbère qui électrocute le truc ah merde j'en ai oublié un c'est celui qui va dans l'échafaudage ah merde alors 6 7 4 le 4 il va là-dedans il y a l'explosion et lui alors attends est-ce qu'il s'est pris le fagnon ou pas aussi on va dire que les deux se prennent le fagnon je vais faire 4 4 5 parce que les deux c'est le fagnon 6 l'explosion 7 merde 8 ça va pas 8 9 ça va pas je suis pas bonne mais en même temps la logique elle est pas toc et toc pour la fin c'est ça je pense mais jouer la séquence oui mais ça va pas faire avec cet engin juste devant moi il s'est arrêté tout d'un coup j'ai essayé de l'éviter mais j'ai pas eu le temps mais c'est le cal qui dit ça parce que je sais plus trop en fait c'est pas très pratique à faire ça on va réinitialiser parce que ça va pas être plus compliqué RB je pense que ça c'est pas mal parce que t'as pas mis les armoires parce qu'elles comptent les armoires ah merde je croyais que c'était c'était la continuité qu'il fallait pas les compter ah merde t'as raison Coqui bon c'est pas grave alors il dérape il va là il pète sa citrouille dans le machin stoup qui lance la hache jusque là c'est pas mal il lance la hache qui coupe le truc là le problème c'est que la hache elle coupe le machin je pense qu'elle coupe le machin que lui ça l'aveugle mais après je pense que l'explosion l'explosion va déclencher différentes choses c'est à dire que lui va là lui on va dire il va là mais c'est un peu parallèle euh non lui va là non 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 ah merde bon je suis obligée de les enlever parce que je me suis à voilà 3 4 le 5 on va l'enlever le 5 voilà 3 4 il va là dedans ça explose à mon avis il n'y a pas tellement de temps je pense pas ça explose donc lui ça explose il fout le temps dans le machin et donc dans la foulée ça tombe lui donc s'arrête je pomme lui avec l'explosion il part là lui il dévie il fout en l'air les armoires ça pète le réverbère ça fout l'électricité et lui tac c'est pas mal c'est pas mal mais je sens bien que le moment de l'explosion et du truc de l'échafaudage il y a une petite incertitude parce qu'effectivement les deux c'est l'explosion qui a déclenché que l'autre cheval il part dans les échafaudages ou est-ce qu'il est aussi aveuglé par la ficelle et si c'est la ficelle quid de l'explosion et du machin alors jouer on va déjà voir un peu je clouc je clouc je clouc je ne crois pas je devrais faire plus attention aux détails pourtant ça ne doit pas être à une vache près ça ne doit pas être à une vache près tu as une idée coquille ? peut-être il faut que je revienne sur la scène bah oui oui je peux bien qu'il soit quitté parce que je vais juste retourner voir voilà le machin a été coupé le machin a été coupé et ce que je voudrais voir c'est voilà il est allé là le machin s'est embrasé lui a dévié lui a dévié il a foutu en l'air ça il a foutu les armoires mon problème en fait c'est le cheval c'est celui-là visiblement il s'est aussi pris les fagnons et ça par contre c'est un souci parce que je ne peux pas savoir quid de l'explosion et du machin visiblement il est où le cheval de celui-là il n'est plus là ah bah non parce qu'a priori les deux chevaux ont dû être probablement aveuglés par le machin il y en a un qui est rentré là ah ou alors il y en a un qui est rentré là l'autre qui est allé dans le ah peut-être peut-être ah je vais refaire un truc restauré ouais alors attends ah voilà alors je vais juste refaire un truc c'est lui glisse tout simplement une bête glissade dans la flaque d'eau schpinge la corde est donc coupée ils ont des fagnons voilà c'est ça qui m'emmerde la corde est coupée donc lui on va dire que d'abord lui part dans l'échafaudage on va les faire arriver et l'échafaudage tombe devant lui donc il faut en l'air celui-là à ce moment-là il n'y a pas encore d'explosion parce que lui a un chemin un trajet plus long pour arriver là-dedans faire exploser le truc celui-là des vies c'est le plus proche des vies en premier celui-là ensuite il va dans les armoires qui foutent le réverbère en l'air et puis lui s'arrête je trouve ça pas mal mais il va être contrarié en jeu je ne crois pas je devrais faire plus attention aux détails ils ont des fagnons tous les deux mais ils ont des fagnons tous les deux le problème c'est que est-ce qu'il faut que je clique sur tu sais genre le cheval de droite le cheval de gauche puis l'échafaudage le machin et puis après l'échafaudage parce qu'il y a des parce qu'il y a des trucs qui ont dû être simultanés donc quid du moment où il y en a un qui rentre dans la vitrine et il y en a un qui rentre dans l'échafaudage j'ai le bon ordre mais que le premier et le 1 attends le premier en gros tu le vois tout décaler de 1 toi ah ouais à partir du début tu verrais le truc attends je réunis présent le 13 c'est le 1 en fait ah bah pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ah c'est pas con c'est pas con alors on va réinitialiser ce sera aussi ça tu verrais le 13 en 1 et en fait lui il glisse dans la flaque d'eau parce que pour moi il s'arrête net alors peut-être qu'effectivement ou alors il s'arrête parce qu'il y a le machin là tout simplement ah oui mais attends si le premier c'est le 1 oui oui le 13 ton 2 c'est le 3 le 1 c'est le 2 oui oui c'est le 1 il se casse la gueule dans la flotte et lui aussi du coup se casse la gueule dans le truc ok on essaye ça pourquoi ouais ouais il est coincé il y a un truc devant c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça coupe la corde donc d'abord lui qui va être le plus près qui se fout dans le truc et qui donc fout vers ça lui il a un peu plus de trajet à faire il se fout dans le truc de feu lui bah je pousse et souffler par le truc lui aussi et puis la peur en plus ça renverse les armoires fuit le réverbère voilà donc c'est bien ça coquille là j'ai tout décalé de 1 ça reste logique oui oui c'est logique aussi on essaye mais voilà t'es fort mais t'as fait ça toute ta vie t'as fait ça toute ta vie bravo j'étais pas loin mais effectivement je trouvais un peu plus logique mon truc mais mais nickel bravo alors là franchement ça n'était pas évident pour plusieurs interprétations possibles mais du coup on fait quoi on fait quoi mais c'est génial ça alors découvrir ce qui a pu provoquer l'arrêt soudain du fiacre oui 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 je me suis basé sur les couleurs oh ah ouais ah dommage je peux pas y retourner tiens sinon ça m'aurait bon alors est-ce que tu me parles autre chose ou pas toi puis-je vous poser quelques questions à propos de l'accident tout s'est passé ouais non c'est toujours pareil parce qu'en fait celui qui s'est arrêté soudainement c'est celui-là c'est celui-là puisque lui lui était là les deux ont glissé non lui il s'est pris l'échafaudage attends on va essayer de lui parler visiblement le premier et le deux avaient la même couleur ok alors Watson j'ai vu un peu il faudrait m'aider un peu là m'aider à continuer j'avais jamais vu un tel accident de la circulation c'est pour vous plaindre les gars ah puis alors lui il se la coule tranquille bon ouais d'accord alors d'accord 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 alors attendez je vais retourner un peu dans le machin de lampe alors oui mais là de toute façon l'arrêt soudain du fiacre l'arrêt soudain du fiacre attendez 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 ah bloqué dans la rue ouais d'accord d'accord pourquoi le fiacre s'est-il arrêté sans raison apparente ouais 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 alors attendez là le truc c'est que je trouve c'est pas celui-là c'est pas celui-là je trouve celui qui alors ceux-là ils sont rentrés dedans mais ça c'est parce qu'il y a eu l'explosion ah voilà 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 parce qu'en fait c'est celui-là qui a glissé et qui s'est arrêté sans raison apparente ah voilà d'accord il y a un cerclage métallique tu es dû au numéro 1 au final oui oui c'est ça c'est ça c'est ça d'accord voilà je pouvais pas le regarder tout à l'heure lui et maintenant je peux alors un tatouage un tatouage de chien tatouage une bande une bande selon toute vraisemblance ok il a grouni un peu ah il a la main oui mais enfin en même temps ah si oh ma vie cet homme est mort par électrocution comme l'atteste la marque sur sa main d'accord voilà ça donc en fait oui c'est pas de peau quand même c'est pas drôle alors il a oui il a un pulse pistolet on dirait non ouais ouais cet homme portait un revolver webley je pense ouais 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 d'accord ah ah j'ai hop alors on va refaire un petit tour brûlure hein si on a vu oui alors il y a des tâches en france je pense pas que ce soit un truc dans la poche non revolver webley webley un truc comme ça arme il y a sûrement ah c'est un pantalon pas de def c'est ça ah bottes boueuses ok alors 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 pardon électrocuté le cocher le passager du fiac ont été électrocutés mais pas par le courant du réverbère ah c'est ça oui parce que je je ne comprenais pas bien pourquoi il était mort par électrocution avec des traces dans la paume de la main je me suis peut-être l'électricité ressortie par là non 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 d'où est venue cette électricité ok ok d'accord et bien bonne question bonne question ah le bouchon a été dévissé oui donc ça ressemble plus du tout à un accident en fait leur truc quoi j'ai pas vu un le réverbère il doit être il avait été mais non puisqu'on a dit que c'était pas le réverbère le bouchon a été dévissé donc pour faire couler la flotte pour que ah 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 oui ça c'est un peu trompeur parce que je croyais avoir déjà vu mais non j'avais vu mais à l'époque je ne pouvais pas voilà une sorte de solvant ok une sorte de solvant ah c'est la première fois qu'il y a un petit point d'exclamation comme ça sur mon truc un morceau de tissu frempé dans le solvant ok alors tatouage de chien également ok l'autre forme n'a pas forcément beaucoup d'intérêt ah lui aussi élire électrique c'est quoi ça ah ou alors c'est eux qui se sont ah ils fabriquaient ouais ou alors ils fabriquaient quelque chose réglisse collante ils fabriquaient une bombe ils sont bottes boueuses aussi boue malodorante ok euh non tac tac qu'est-ce qu'il me reste ah hop ah oui 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 truc de boxe là rasco oui je le connais un petit criminel local bon ok alors deux morts ont été trouvés dans le fiac ils avaient tout de suite un tatouage de chien sans doute la marque d'une bande l'un détenait un revolver et l'autre avait un deuxième tatouage au point le nom rasco ok 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 mais pour l'instant ça ne me dit pas encore ah oui attends non ça j'ai déjà vu ça de la boue ouf elles sont mauvais et ça ça un marteau pneumatique donc ils se sont brûlés pourquoi ça me met ça ça me met pas ça d'habitude je vais retourner voir devant mais à mon avis ils se sont brûlés qu'est-ce qu'ils foutaient avec le marteau pneumatique ils font les routes j'ai déjà exploré attends je vais aller voir peut-être que Watson il va me je vais peut-être pouvoir raconter tout ça à Watson hop tiens Watson que pensez-vous de cet accident Holmes toujours pareil hop monsieur Holmes tu as examiné le fiacre euh ben ouais attends lui il se tient toujours la tête ouais ben ouais c'est vrai qu'il faut que je réexamine les trucs le fiacre je vais le réexaminer mais il me semblait bien l'avoir examiné alors après ce qui peut me tromper effectivement c'est comme j'avais déjà examiné ah merde voilà ben oui il faut le réexaminer j'ai pas raison observez attentivement pour trouver bravo Coqui avec ta vue spéciale c'est ça pour trouver les détails remarquables que les autres ne savent voir il y a un texte sous la peinture ce fiacre a été peint récemment allez on va gratter c'est peut-être important il faut que je trouve un moyen de retirer cette peinture ah ben c'est tout vu je sais ce que je vais trouver j'ai pile ce qu'il faut ici voilà le petit chiffon et le petit machin tac et voilà youpi alors le petit chiffon à utiliser faut que j'appuie oh ben il essuie moyen mais enfin bon on va y arriver quand même il va falloir que je fignole je sens qu'il va falloir que je fignole bon on n'est pas censé manger dessus non plus les gars je crois que ça va être bon pour lire là attendez on va peut-être encore un peu on va encore un peu ah ben ok quand il faut nettoyer ah il rigole pas allez allez oui c'est bon c'est bon c'est lavé bon qu'est-ce que tu veux que je fasse ah voilà underground électrique highways ah ben oui d'accord les métros ou les rails ou les trains les machins oui métro métro électrique compagnie de londres ok compagnie des chemins de fer électrique ah oui bah c'est des métros c'est ça de londres ok 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 alors ok le fiac où se trouvaient les victimes appartenait oui voilà il a été repeint pour cacher alors pourquoi a-t-il été repeint hé c'est ça pourquoi a-t-il été repeint herbé ah j'ai encore ah l'eau quelque chose dans la flaque ah oui fil électrique ah oui il y a des fils électriques sous la bouche des goûts les petits salopards localiser le poste d'embuscade ok 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 donc les fils électriques ils vont jusqu'où ? tac 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 ils vont là ils vont là et ben toc toc monsieur hop y'a peu là alors ok ah c'est pratique on l'a vu hop ça fait le tour ça fait le tour et ça continue je crois ouais hop c'est très très bon alors un crochet double s'utilise de la même manière que les crochets simples un crochet c'est quoi ce merdier ? on va prendre un gros truc parce qu'en fait 3 et quarts 4 et quarts ouais ouais les gros ils marchent bien hop hop 4 un truc comme ça non 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 passer au crochet ah non ah non merde ok alors on va passer au crochet avec 3 et quarts pour ce crochet d'accord alors on va plutôt faire dans l'autre sens passer à la serrure on va le remettre lui non 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 je ne vais pas quitter je vais remettre le crochet non je ne vais pas quitter je confirme retirer voilà on va prendre du 3 quarts plutôt j'ai l'impression que tac voilà ben je crois qu'on va rester ok alors c'est parti ah mais non ma vue supersonique et voilà c'est la première fois que je vois un appareil de ce genre activer l'appareil en mettant ses interrupteurs dans la bonne position alors clic ok alors 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 clic 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 là je fais un truc juste pour voir ce que ça donne clic ouais ça marche à droite il faut que ça marche aussi à gauche c'est ça l'idée alors celui-là ne commande que la rouge là tout est éteint alors juste pour voir celui-là il commande les deux celui-là il commande quoi ? ou puis que le vert hop clic clic ah merde j'ai pas fait gaffe à ça je suis con ah putain j'ai pas fait attention à ce petit détail là c'est vert là c'est vert alors on va tout remettre à zéro parce que là je suis dans la mouise en fait ok 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 alors éteint ou jaune je peux pas détenir et en haut c'est rompu d'accord ah bah attends du coup c'est interverti et ouais c'est ça là c'est interverti et donc là ça va me l'allumer à droite ok ça c'est logique hop et si du coup je repasse toc et maintenant il faut que je sens que c'est pas ça mais je sens que c'est que je fais une connerie parce que ça c'est ce que je viens de faire ça rouge à gauche vert à droite donc il faut maintenant que je le mette dans l'autre sens pour allumer l'autre logiquement je mets donc le rouge à droite et le vert à gauche oui c'est ça c'est chier il faut que je mette le vert à droite et que je il faut qu'il y ait deux verts en fait merde je fais n'importe quoi il faut qu'il y ait deux verts on est d'accord c'est ça c'est une histoire de il faut qu'il y ait deux verts est-ce qu'il peut y avoir deux verts pas sur du tout je veux pas du rouge je veux du vert là c'est mieux non oui mais je veux de l'autre côté maintenant non oui il va m'énerver ok donc là c'est bon maintenant je le veux là et maintenant ah si je l'éteins là il va m'allumer l'autre il va garder le premier ou pas yes c'est ça la charge et les clés qui a touché le fiac un par un c'était bon ok ok autant pour moi je cherchais quelque chose de beaucoup plus compliqué toujours c'est toujours ça alors pim pim ok et du coup j'ai pas écouté ce qu'il me disait mais la charge bah oui oui la charge c'était pour cramer cramer le truc donc là la question c'est on est chez qui on est chez qui on voit très bien le fiacre d'ici voilà oui carrément ok localiser le poste d'un buscade où il y a trouvé alors pas de fumée sans feu les femmes sont désormais autorisées à fumer en public suite à une décision de la cour aujourd'hui le juge Adcox a stipulé que fumer dans un lieu public ne constituait plus un crime pour une femme à Londres tout du moins il a ensuite abandonné les poursuites contre Marie ah Marie Thausson Edna Custer et Elsie Watkins Marie Thausson c'est qui c'est trois dames arrêtées pour avoir fumé attraper le garçon c'est dingue ça c'est dingue c'est dingue c'est vrai en plus je pense ok 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 pas de fumée il y avait un truc à regarder par contre je vais aller voir expliquer vos conclusions ah oui d'accord je vais retourner voir les policiers mais avant je regarde tout bien partout ici s'il y a des petites choses hop du vin bon marché la bouteille est ouverte ah bah ça marche oh oh Linkin U merci pour le raid Linkin U merci beaucoup et bienvenue les raiders ou les Twix et bonsoir 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 bulky table ou bulky table peut-être excuse-moi je voudrais pas te et coucou Linky merci à toi pour le raid super gentil ah bah attends du coup j'en profite parce que j'ai un petit truc maintenant sur le stream alors je vais en profiter il faut que j'ai le réflexe tac saut hop Linky et hop là et voilà et Linky arrive en bas de l'écran à gauche vous voyez son last streaming look inside tu étais sur look inside ok 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 et bien c'est super gentil à toi merci beaucoup et bienvenue donc moi je suis sur de rire avec grand plaisir et bien moi je suis sur Sherlock sur le deuxième Sherlock Sherlock The Devil's Daughter qui m'a fait une fort belle surprise je m'attendais pas à quelque chose d'aussi varié et donc ouais très très sympa avec des enfin un gameplay surtout très très varié contenant des restes variés et donc donc voilà et il y a en fait il y a il y a 5 enquêtes apparemment qui sont plus ou moins reliées entre elles et là je suis sur laquelle du coup je suis sur la quatrième j'ai commencé tout à l'heure la quatrième enquête et donc parallèlement donc là en fait je dois simplement sur celle simplement sur celle-ci il y a eu un accident un très très gros accident on doit pouvoir encore regarder par la fenêtre d'ailleurs la vue était très belle ah non c'est dommage on peut plus un accident qui met en scène alors tout un magasin de lampes de lampes à plus ou moins à pétrole enfin en tout cas ou à gaz enfin tout a explosé il y a 5 fiacres 5 fiacres avec des chevaux morts des gens morts et c'est marrant parce que l'épisode commence j'arrive l'accident en fait se produit et je dois sauver un maximum de monde autant dire que j'en ai pas sauvé tant que ça et entre moi et Watson voilà on doit on doit sauver sauver les gens et là maintenant je dois élucider le pourquoi pourquoi de l'accident et si c'est vraiment un accident ou si c'est quelque chose d'intentionnel et là on se dirige effectivement sur quelque chose qui semble intentionnel donc je dois aller rendre mes conclusions aux policiers donc ça c'est Watson mais il m'a pas beaucoup aidé sur ce coup là alors attends c'est lequel bah de toute façon c'est pareil c'est lui je crois ah ouais non c'est j'ai eu une idée au sujet alors il est joli il est varié il y a même des phases d'infiltration et à un moment je me fais tirer dessus il faut s'échapper des trucs des petits petits il y a plein de choses vraiment plein de choses je pense à le pliant d'une soirée c'est ma quatrième session et à mon avis on aura une cinquième pour la dernière enquête ah non c'est étoffé c'est vraiment étoffé c'est chanquant le coupable n'a pas pu prévoir cet accident vous ne comprenez pas ainsi il est possible qu'on ait été bloqué ici à cause de l'arrivée rapide de la police d'accord donc l'accident et je vois 5 hommes qui pourraient être se meurtriers oui en fait c'est un meurtre qui a provoqué l'accident mais le oui oui je reste en l'oeuvre je vais manger ah bah oui tu m'étonnes merci en tout cas merci beaucoup alors suspect trouver 0 sur 5 déterminer sur la place qui peut être suspect ah d'accord alors on va regarder la carte de l'accident donc et c'est reparti pour un tour déterminer les suspects parmi les présents les personnes présentes sur les lieux de l'accident ok alors j'ai mon pouvoir alors j'ai un pouvoir aussi extra lucide extra lucide un pouvoir de un peu de visionnaire voilà ça me donne des indices quand je quand je me mets dans cet état on va dire suspect trouver 1 sur 5 très proche de l'appartement en position idéale pour surveiller la place ouvrier local blessé pendant l'accident donc lui ce serait le premier suspect ma pauvre jambe non c'est pas la peine j'ai pas besoin de les interroger il faut juste que je les que je les que je les coche en fait en quelque sorte alors là le mec qui se tient la tête depuis tout à l'heure et qui ne veut pas me parler c'est vrai qu'il a l'air il a l'air de ne pas être bien mais en même temps ah non lui je ne peux pas il ne serait pas suspect lui c'est étonnant ça ah si très proche de l'appartement pas blessé pendant un accident peut-être un piéton innocent oui peut-être peut-être mais pas sûr non plus bon on va rester en position je pensais que ça allait bouger mais après tout là lui non 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 je pense pas non 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 ça c'est pas possible c'est pas possible sur le truc par contre l'autre avec ses citrouilles je sais pas pourquoi je le sens mal je le sens pas super vous pouvez dérégler volontairement le mécanisme en plus c'est vrai que c'est lui qui a provoqué l'accident avec ses citrouilles ah bah oui finalement c'est lui qui a l'origine même du truc conducteur de charrette blessé pendant l'accident parce qu'il y a toute une imbrication de trucs comme des dominos alors il a été blessé mais ça ça veut rien dire ok ouais pas blessé éloigné vous pouvez foncer volontairement dans les armoires oui c'est sûr mais bon alors lui de toute façon il est mort donc moi je veux bien qu'il soit suspect mais ça va pas donner grand chose qui est-ce que j'ai ah lui c'est vrai il peut pas me parler en plus il est pas du tout aimable nerveux en colère pas blessé plutôt éloigné pas aimable mais je me dis s'il était suspect il serait plus aimable que ça quand t'essayes de voilà tu fais mine d'être coopératif que là alors détermine les suspects parmi les personnes présentes sur les lieux de l'accident alors je dirais le premier suspect ce serait quand même cet homme est coché il se retrouvait dans la zone c'est lui aussi qui a provoqué l'effondrement de l'échafaudage c'est ça donc ça c'est factuel il est coché enfin il est coché a priori oui il se trouvait dans la zone et c'est l'une de ces citrouilles qui a provoqué l'effondrement de l'échafaudage ça c'est factuel non suspect il est coché il était manifestement donc il faut que je choisisse il était manifestement occupé pendant l'accident il ne lui aurait pas été possible d'activer l'appareil électrique alors je pense qu'il est difficile qu'il active l'appareil électrique mais il y a eu un tel bordel sur le truc je ne sais pas de toute façon si c'est possible ou pas c'est sûr que la personne il faut qu'elle soit montée au truc mais ça factuellement tout est vrai donc on va cocher ça pour l'instant alors lui parce que lui il est vraiment au pied de l'appartement donc de fait il se trouve sous la fenêtre donc il a pu de fait avoir le temps alors si on se fie à son aspect on serait tenté de dire non suspect parce que mais factuellement il est au bas du truc donc en bas de l'escalier de là où là où il y a le machin qui s'est enclenché donc il est suspect alors le gars avec la jambe il a été retrouvé non loin de l'appartement avec l'appareil électrique il avait peut-être joué le rôle d'un ouvrier pour surveiller sans aviller c'est possible cet homme a été blessé c'est un ouvrier des environs non non il est suspect à lui il est suspect alors lui c'est le gars le plus loin pas aimable pas aimable au bord de la place essayer de partir peut-être fuyait-il la police il aurait eu le temps d'activer l'appareil et de s'enfuir il vient d'arriver il voulait probablement aider les blessés il est loin de l'appartement je ne vais pas le retenir mais il est trop pas aimable pour pour que ce soit lui alors ça c'est le cocher qui est rentré dans les armoires manifestement occupé il n'aurait pas été ouais manifestement ouais il a été pris dans l'accident et c'est son cheval à il est rentré dans les armoires à cause de l'explosion ouais non non suspect moi j'en garderai ces trois là je ne crois pas je devrais faire plus attention aux détails et je suis censé en sélectionner combien du coup parce que je peux les mettre tous suspects mais attends qu'est-ce que ça me dit si je les mets tous suspects il veut peut-être que j'en garde qu'un ça va être difficile non ce n'était pas comme ça comment ça ce n'était pas comme ça il n'y a pas d'ordre cet homme est coché oui il est carrément suspect oui c'est sûr qu'il est suspect lui je l'aurais je l'aurais retiré des suspects je ne crois pas je devrais faire plus attention aux détails on va dire que lui il essaie peut-être de s'enfuir on va retirer lui ouvrier je ne crois pas je devrais faire plus attention aux détails alors lui il est vraiment en bas du truc à la limite c'est presque trop proche pour être je ne crois pas je devrais faire plus attention aux détails ah kiki moutafouk c'est ben bon app bon app d'accord bon bah là là par exemple c'est précisément le genre de truc où ils sont un peu c'est un peu confus il faut que j'en sélectionne des suspects et des non suspects mais du coup c'est pas c'est pas d'une grande lisibilité leur truc on va essayer de mettre des trucs qui paraissent plus évidents lui je le voyais pas suspect je vais mettre suspect lui c'est celui qui est rentré dans les armoires on te regarde sur la télé et hello Nairo Nairo peut-être bonsoir et bienvenue sur le stream sur le stream de Sherlock Sherlock Devil's Daughter je ne sais pas si tu connais si tu as déjà joué Nairo cet homme est à le cocher non mais pour moi il est pas suspect non 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 lui il est non suspect c'est ça je le vois pas autrement ça va bien et ben ça va super ça va super à part que là je n'ai jamais joué ah ah dommage tu as peut-être pu m'aider là dessus parce que ah le jeu le jeu est super oh masse désolé le jeu est super mais on va dire qu'il y a des petits passages où je suis c'est un peu confus c'est-à-dire que là j'ai je suis sur une scène attends je vais y revenir oui je vais le quitter de toute façon il n'y a rien de spécial alors je suis sur la scène d'un accident qui s'avère être un meurtre qui a provoqué une tentative d'homicide non un meurtre qui a provoqué un accident mais alors un bordel monstre donc ça y est j'ai identifié l'ordre du truc et tout et j'ai identifié des suspects potentiels je vais peut-être retourner leur parler d'ailleurs et après sur le plan large il me demande il me demande de mettre ceux qui sont suspects et ceux qui sont non suspects or on les a déjà tous déterminés comme étant potentiellement suspects donc est-ce qu'il veut que j'en garde qu'un ou que j'en tienne juste deux sur cinq je ne sais pas donc il y a lui oh ma pauvre jambe voilà j'ai trouvé cinq suspects sur cinq il faut que j'en supprime ah merde il faut que j'en voilà il y a lui il y a lui alors lui le truc c'est qu'il est il est carrément il est au pied alors je ne peux même plus lui parler mais lui il est au pied de l'immeuble à partir duquel il y a le le coup qui s'est joué il est au pied du truc donc il a l'air choqué mais est-ce que c'est de la comédie ou quoi pour moi il est suspect potentiel je ne peux pas tenir compte il joue la comédie ou pas lui c'est pareil lui il est quand même à l'origine de tout le bordel de la place alors soit c'est pas de sa faute et c'est un vrai accident à cause du quel terrible carnage soit ben c'est pareil il joue la comédie et l'accident est plus ou moins prévu moi je le sens pas net lui je le sens pas net je sais pas je le sens pas net lui curieusement curieusement il est ah si 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 ah attends je confondais lui ah ben non je ne confondais pas puisque lui lui il a renversé les armoires donc ouais ouais ou alors ces deux là sont de mèche remarque celui là c'est vrai qu'il est pas net non plus et je peux pas laisser les cinq suspects parce que sinon ça m'aide pas à avancer mais je peux plus lui parler non plus ah alors déterminer les suspects parmi les présents les personnes présentes sur les lieux de l'accident alors suspect suspect ça c'est les trois potentiellement j'ai bien envie d'imaginer complices et dans ce cas là ceux là qui sont presque trop proches de l'appartement on va les dégager on va dire qu'ils sont non suspects non ce n'était pas comme ça ou alors c'est les deux compères les deux compères et lui n'est pas suspect non plus non ce n'était pas comme ça c'est trop beau ou alors c'est vrai que lui il fait plus chelou et lui à la limite non suspect non ce n'était pas comme ça alors alors l'accident à l'origine il était là alors lui il est non suspect c'est l'ouvrier c'est vrai qu'on peut imaginer alors imaginons que il est trouvé effectivement ah oui c'est vrai qu'il était pas loin de l'appareil électrique donc on va dire que il a joué le rôle d'un ouvrier pour surveiller ses victimes sans éveiller les soupçons non ce n'était pas comme ça alors lui visiblement il a glissé il est blessé on va le laisser non suspect donc lui c'est l'ouvrier alors il faudrait être logique tous ceux qui ont joué finalement un rôle dans le truc lui il a joué un rôle lui il a joué un rôle enfin un rôle déterminé lui il n'a pas joué de rôle en tout cas pas déterminé je ne crois pas je devrais faire plus attention au détail alors et si celui là on le dédouanait parce que lui finalement quand il y a eu l'explosion il n'est pas vraiment responsable et on ne garde que les deux là non je crois que je vais devoir m'aider parce que je n'arrive pas à déterminer pour le coup logique un truc imparable non ce n'était pas comme ça non ce n'était pas comme ça ben oui mais je ne comprends pas je devrais faire plus attention je pense que les seuls non-suspects doivent être les conducteurs toc 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 coquille alors toi coquille je t'écoute les seuls non-suspects ce sont les conducteurs d'accord parce que tu as une logique pour ce genre de jeu c'est impressionnant non-suspect puisqu'il est conducteur même si moi je le trouvais chelou et donc lui n'est pas conducteur on va le mettre suspect c'est vrai que tu as une logique donc les deux conducteurs sont mensuels mais voilà mais coquille mais tu as un don c'est logique c'est vrai qu'il y a une logique mais tu as un don coquille tu as un don pour voir les trucs c'est toi qui t'as le bout il est où ton bouton RB ah par contre le toc toc il n'a pas marché mince attends hop là désolé je c'est le c'est ma souris je l'ai envoyé un peu balader dans le machin attendez je rafraîchis le truc je vais remettre mon wisebot ça lui arrive quand il n'a pas été ouvert pendant un moment hop on le relance ding voilà normalement normalement c'est moi qui est ce qu'on suit le jeu mais carrément ouais c'est ça tiens je vais voir comment ça marche parce que j'ai mis CMD comme j'ai vu que c'était par réflexe certains mettaient CMD ah non visiblement ça marche pas commande comme ça ça marche d'accord et donc toc toc ou fouet tiens je vais remettre le fouet je vérifie juste s'il est bien relancé il est relancé hop alors désolé pour le petit coup de mal de mer je t'ai passé à la souris le temps de sortir de mon parce que j'ai qu'un seul écran donc 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 on a les deux suspects alors attendez qu'est-ce qu'il me dit expliquez vos conclusions ah oui il faut que j'aille voir le policier résoudre le meurtre déterminer qui peut être suspect sur la place et découvrir les causes oui pour l'instant d'accord il faut que j'aille voir le policier que je lui donne mes conclusions tac 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 alors on va courir un petit peu c'est lequel le policier du coup celui il a l'air de s'en battre les ah non 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 sergent j'ai identifié trois suspects emmenez les ascots landiard pour interrogatoire tant que je ne rentre pas les mains vides ça me va ouais c'est ça ils sont ballés vous avez trouvé quelque chose oui pour pouvoir piéger le fiacre le tueur devait connaître l'itinéraire qu'il emprunterait ou alors on peut imaginer que son point de départ est tout près d'ici peut-être même dans cette remarquable je suis désolé mais je dois accompagner les blessés à l'hôpital je comprends Watson mais n'oubliez pas notre petite conversation au sujet de Kate ah oui parce que c'est ça il y a toujours la Sherlock qui a une fille enfin c'est pas sa fille apparemment c'est comme sa fille mais qui lui a été confiée apparemment mais il y a quelque chose qui doit lui révéler et qui devrait certainement lui révéler et qui garde pour lui et pour l'instant je laisse avec la carte ça amongst dotted jeatlant pas pour tout c'est comme sa fille puis dans dormir se Sous-titrage ST' 501 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 Bon, on continue. Ah, bah oui, non mais là j'arrive de là. Je ne vais peut-être pas tout de suite remonter. Bon, bah on continue. Je vais venir un peu partout parce que dans ce jeu, il faut mieux bien tout inspecter. Oh, ça pue le labyrinthe. C'est ça. Allez, on va commencer par la gauche. Ouais, ça pue un peu le labyrinthe. Ah non, c'est des racines. Ça, ça va, c'est des racines. Alors, il fuit en même temps. On est dans les égaux. Je vais regarder un peu partout parce que j'ai intérêt à me repérer là-dedans. Alors, ok. Là, je suis partie à gauche. Bon, visiblement, je ne sais pas où. Je vais voir où il y a grand-chose par là. Hop. Voilà. Ok. Je crois qu'on va aller voir par là. Visiblement par ici, il n'y a franchement pas grand-chose. Pas grand-chose d'intéressant, je pense. Alors, tac, tac. Oh, ça. Il y a des gens qui sont passés par là, visiblement. Ok. Avant de monter, ouais, non, ça, c'est plus de la déco, je n'ai pas l'impression. Ah, ça, c'est fermé. Ouais. Ça, c'est pour tromper l'ennemi. C'est tout. Hop. Voilà, les gens là-bas. Alors, ça, c'est quoi exactement, cette machine-là ? Un et demi. Un, un et demi, zéro. Ok. À la base, il était sur un, je crois. Ah. Bon, je croirais dans le mystère. Ah, coquille. Ah, coquille. Excuse-moi. Attends, attends, c'est pas grave. Je sors de l'écran, je vais... Je réessaye un coup. C'est casse-pieds qui se... Ah, ben, c'est y est. Approche. Approche. Tu sens mon talon aiguille. Je n'ai qu'un petit coup à donner. Voilà. Ça fait de l'effet, hein. Lèche, maintenant. Lèche, c'est un ordre. Alors. Alors, alors, alors. Donc là, je l'ai mis à zéro. Quand il est à zéro, il est... D'accord, ok. Attends, on va le remettre à 1. Je vais voir, j'aurais dû regarder avant, du coup. Parce qu'il a la vanne, on peut y faire quelque chose. Ah. Je pique. Ah, oui, quand même. Ah, ouais, ok. Ben, je vais aller voir. Il l'a entendu, il aime. J'ai la petite sache, parce que moi, j'ai été malade. J'aime plus qu'on le fière, mais je vais la crête à sache. Il aime. Alors, je l'ai mis à zéro. Ben, ouais, donc c'est ça, en fait. Si, en fait, je crois que c'est bon. Je voulais, non ? Euh, je sais pas pourquoi, mais je pousse. J'espère que ça va être utile, parce que je... Si j'avais su, j'aurais pas pris mon grand par-dessus que j'allais dire. Il va être tout dégueulassé, là, dans les écos. Il trempe. Il trempe, Sherlock, il trempe. Alors, ok, ok, ok. Donc là, j'ai un peu fait des trucs au pifomètre. J'ai bien senti que c'était un truc à faire, mais... Ah non, il se remet à pousser. Merde. Oui, non, mais attends, il faut que je sache pourquoi je fais ça, quoi. Ah, ben si, 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 je l'amène, je l'amène ici, et je vais le faire remonter ici, probablement. Ouais, il va y avoir un truc comme ça. Il va falloir que je remonte, il va falloir que je remonte. Hop, je vais utiliser l'ascenseur. Il aime bien, il le trouve... Ah ben, c'est le but, hein, c'est le... C'est tout à fait ça. Il est bon, le titre, hein, en plus. Alors, j'ai mis à zéro. Du coup... Un demi, j'imagine. J'imagine qu'il reste juste un peu au milieu. Ah. Ah, quoi, 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 qu'un demi, ça peut être juste bien pour sauter, non ? Hop. C'est ça. Mais voilà. Alors, là, je suppose qu'il n'y a pas grand-chose. Je jette un oeil quand même. Mais là, c'est plus des trucs pour, voilà. Ah, t'as, si. Ça, c'est quoi, ça ? Oh, merde, encore un truc avec des zéros et des... Bon. Ah, non, mais attends, c'est le niveau de l'eau, là. Je n'avais pas fait gaffe, moi, comme une buse. Je n'avais pas fait gaffe. Il va peut-être mieux que je la redescende, alors la flotte. Quoi que si je tombe dans l'eau, je me ferai moins mal. Non, mais je sens le truc, il vaut mieux que je la descende. Il vaut mieux que je descende au niveau de l'eau. Je sais, je vais avoir besoin de... Ah, on va le descendre, on va le descendre. On va même le descendre encore. Allez, tac, voilà. Bon, allez, on va rigoler. C'est reparti que j'ai un petit déjeuner. A 3 sur A. Hop. Je n'aime pas ces trucs-là, je n'aime pas ces trucs-là. Hop. Fais pas le con, mon gars. Fais pas le con. Ah, merde. Merde. Non, c'est bon. Et reste là, toi. Ah, putain. J'ai l'impression d'avoir les yeux dans les deux sens du truc, là. C'est terrible. Ah, puis ça répond bizarre, quoi. C'est vraiment space à faire un... Je trouve. Ah, là. C'est bon. C'est crispant, ce machin. C'est crispant. Bon, alors, je suis passé là. Ah, ben là, je peux encore bouger l'eau. Oui, bon, on va voir après ça. Je suis là. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux descendre ici ? Coucou. Oui, mais qu'est-ce que ça peut me donner de descendre là ? Il y a des trucs par là ? Ah, peut-être ? Eh bien, oui. Il faut que j'aille voir. Mais je vais aller voir après. Je vais juste voir en haut, avant. Hop, allez, cours un petit peu, toi, parce que ça va. Ça va bien. Oui, non, là, franchement, il n'y a rien à voir. À mon avis, c'est... Ils veulent juste nous faire venir ici, je pense. Ah, attends, attends. C'est quoi, ça ? Ah, oui. Oh là. Ouais. Déplacé. Ah, putain. D'accord. Alors, où est-ce que je veux aller ? Bonne question. Parce que je vais descendre. Et où est-ce que je veux remettre ? Finalement, pour l'instant, j'en sais que dalle. Par défaut, elle est là-bas, mais je ne sais pas où est-ce que... Et bon, on verra. Et donc, ça, c'est OK. Ça a l'eau, a priori. Qu'est-ce que c'est, ce schéma, là ? Ah, merde, ça, c'est aussi un objet à... Oh, putain. Alors, ça, ça me... Bon, ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien pratique, ma foi. Je ne me vautre pas à chaque fois que... Alors, là, on est à zéro, donc je vais le laisser à zéro pour commencer. Ah, non ! Je sens que je vais devoir le mettre à 1,5, parce que l'échelle, il me semble qu'elle est pétée à mi-chemin. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, si je la mets tout en bas, je ne pourrais pas grimper. Ouais, il faut que je le mette à 1,5. Je crois que j'ai vu ça. Hop ! Voilà. Est-ce qu'il y a une autre chose ? Voilà. Parce que là, je vais arriver en bas de l'échelle. Mais si je la laisse là-bas, l'échelle, je ne peux rien en faire. Donc, il faut que je ramène les trucs vers moi, parce que sinon, pour l'instant, c'est trop loin. Donc, en fait, j'aurais dû tout de suite... J'aurais dû la laisser. Voilà. On va la mettre là pour pouvoir grimper. Pour l'instant, en tout cas. En espérant qu'il y ait d'autres manivelles après. Et il faut ne pas s'aventurer là-dedans. Et si ! Ben... Si, il essaie d'y aller, justement. Ah non ? Il faut que je y descende le truc. Elle est au bon endroit. Ah non, c'est de l'autre côté. Ah putain, c'est de l'autre côté. Ah, c'est de l'autre côté. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Alors, attends. On va rebalancer l'échelle, du coup. De l'autre côté. Hop. Parce qu'il y a une échelle, ça a l'air plus sec de l'autre côté. Comme ça, effectivement, ça paraît plus logique, le coup du pont. Hop. Voilà. Ouais, ouais. Ça paraît plus logique. Hop. Et là, effectivement, il descend en sec. Hop. Ben, je crois. Voilà. Tac, tac, tac. Alors là, le petit souci, c'est qu'on est pas mal, mais... Ouais. Mais ouais, quoi. Ouais, 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 ouais. Eh ben, c'est là que, justement, il va falloir que je recommence à pousser les trucs. Ok, on dit que quoi. Le machin, là. Oh putain, ce machin, là. Il faut que je descende et que je le pousse. Et que je le pousse. Là, pour me faire une plateforme. Eh, yes. Loulou. Ça, c'est mon nez. Qui aboie parce qu'il m'a vu des trucs à la fenêtre. Un mot loulou. Alors, attends. Moi, j'ai un problème d'échelle, mais on va vite régler le truc. Donc, je vais vider. A priori. Voilà. Non. Je vais le mettre à zéro. Parce qu'il faut que je pousse le modèle. Voilà. Oh, on est super. On est super un peu. Je n'ai pas d'échelle pour les cendres, du coup, de ce côté-là. Donc, là, je vais être obligée. Oups. On va essayer de ne pas se suicider. Voilà. Donc, là, je peux peut-être laisser par là. Ah, merde, il est quand même dans la purée de poils. Ah oui, il trempe un peu. Oui, mais bon, ça va. Voilà. Et lui, il va nous servir. C'est ça. Tout à l'heure, je l'ai poussé sans savoir quoi. Il a mal à ma peau. La flou, elle trempe toujours dans la... Je crois que c'est dégueulasse. Voilà. Bon, elle est pas mal, là. Peut-être encore un petit coup, non ? Je ne sais pas. Un tout petit coup. Un tout petit coup, je pense. Ah, merde. On va vérifier. Oh, ça paraît bien. Ça paraît pas mal. Ah oui, parce que là, je ne peux pas monter. Par contre, une fois que... Oui, ça sera bien. Tu ne peux pas le pousser plus que ça, toi ? Non, non, apparemment. Et si je le tire ? Si je me mets là, mais il ne va pas vouloir le pousser, je suppose. Il ne va vouloir que le tirer. Donc, non. Bon, ben, a priori, c'est bon, alors. Allez, on va patauger un peu. Hop. 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 Ok. Donc, là. Hop. On va simplement, hop, faire remonter l'eau. Hop, là. À mi-course, pour topper l'échelle. Ah oui. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Ah bien. À chaque fois, j'attends qu'il descende tout seul. Voilà. Et là, normalement, je dois pouvoir sauter là. Hop. Hop. Voilà. Coup de pompe. C'est que c'est déverouillé. Ok. Alors, je suis toujours, alors, c'est quoi ça là-bas ? Petite chose à regarder. Alors, la poudre rouge. Au vu des circonstances, sans doute de l'oxyde de fer, ou simplement de la rouille. Une poudre métallique, de l'aluminium, on dirait. Ok. Des rubans de magnésium. Ah, et les petites barrettes de vanille, il s'en fout. D'accord. Alors, je suis, lieu de l'accident, je suis dans les égouts. Ah oui, il faudra que j'aille à Scotland Yard aussi. Ça, c'est d'accord. Non. Ok. Ok. Donc là, a priori, il n'y a rien d'autre. Par là non plus. Oups. Bon, non. Là, c'est de là où je viens. Alors. Ah, ah. Il y avait un truc là, c'est quoi ? Un passage a été percé en faisant fondre la paroi de fer du coffre. C'est encore chaud. Ah. Oh, non de non. La bande de Rasco a donc cambriolé la bande. C'est Casa de Papel. C'est Casa de Papel. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. Des bons dits trésors. Les voleurs ont ouvert presque tous les casiers de dépôt. Ils ont dû dérober de nombreux objets de valeur. Tu m'étonnes. Hey. Bon. Alors, on va faire un peu l'inspection du truc. Si je n'ai pas un coffre à ouvrir, moi, j'ai de la chance. Je ne suis pas fan, fan des mécaniques. Une vieille carte des égouts avec une croix rouge. Oui. Croix rouge, j'imagine que c'est le tonneau qu'il faudra que je trouve. Là, je suis à la banque, je suis dans la banque. Je suis là. Bon, OK. Localiser la croix rouge, évidemment. Me doute. Je vais d'abord... Alors, le coffre, on va regarder à la fin parce que je sens que c'est le truc... Les voleurs ont ouvert presque tous les casiers de dépôt. Ils ont dû dérober de nombreux objets de valeur. Oh, on dirait un truc de valeur qui est resté oublié, là. Tu ne peux pas le prendre, ça a l'air joli, ça brille. C'est sympa. Bon. Bon. OK. Alors, on va aller prendre le... Enfin, prendre... Cette salle des coffres appartient à la banque d'Angleterre. Ah, non ! Je pensais que j'allais avoir un truc à dépanner. Non. D'accord. Donc là, il faut que je localise la croix rouge. Je suis dans la salle des coffres. En fait, il faut que j'aille en face. Complètement en face, dans un premier temps. J'essaie de ne pas trop perdre de temps. Donc, on va revenir de là où on vient, en fait. Ça ne va pas trop se compliquer la vie. Hop. Ah, merde, il ne veut pas. Il ne veut pas prendre l'échelle. Non, sérieux, tu blagues, là, Coco ? Bah non, il ne blague pas. Il ne veut pas prendre l'échelle. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir un truc à actionner de l'autre côté. Ah ! Ah oui, non, mais c'est... OK. OK. D'accord. Ils m'ont mis des ponts pour revenir. Ça, c'est sympa. Donc, ça, je regarde la carte. Ça, c'est le truc. Avec les trucs. Et je continue tout droit. OK. Tac. Je continue tout droit. Je tac, je tac, je tac. Ça ne serait pas du coup, j'allais pas. Il y a un autre, je... Non, c'est ça, le tonneau, non ? Attends, attends, attends. Non, il faut que j'aille à gauche. Là, je sortais tout droit. Il y a un petit truc à gauche. Ah oui. En jacquard. Et hop, là, hop, là, hop, là. Donc, c'est là. Ah, voilà, c'est ça. J'ai été trompé parce que tout à l'heure, on ne pouvait pas passer. Mais maintenant, c'est ouvrable. Voilà. OK. Et donc, le tonneau, il va se retrouver quelque part pas très loin. Voilà, là, la Croix-Rouge. Alors, un marteau, un nom, pas du tout, un cigare. Ce mégo de cigarette essai. Oui, un mégo de cigarette essai. Il a été jeté tout récemment. Alors, étudier l'odeur. Ah, parce que lui, il étudie l'odeur. Alors, examiner. Ce mégo de cigarette essai. Étudier l'odeur. Le tabac a encore un puissant arôme. Sucré. Avec un parfum de noisette. Inconnaissant. OK. Donc, pour les mégo, c'est bon. Le marteau... Ah non, le marteau, ça ne l'intéresse pas, c'est les mégo. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il soit à nouveau de cette couleur. Normalement, quand je ne mettrais pas... Mouran, une marque de cigarette très populaire. Voilà. Normalement, ça passe en verre. Donc, tant qu'il n'est pas en verre, c'est que je n'ai pas tout fait dessus. OK. Donc, là, c'est bon. Alors, ça, c'est... Des cercles de métal. Ils servent à maintenir les différentes parties d'un téléphone. Des billets. C'est... Ils ne sont donc pas ici depuis longtemps. Je sens que j'ai dévié un peu encore éterner. Je suis désolée. Je suis désolée. Toute la règle, ça a été mangé. C'est là pour ça. OK. Ces tonneaux sont vides et ouverts. Les cambrioleurs ont caché le butin dans ces tonneaux, puis les ont jetés à l'eau. Il faut que je prévienne l'estrade. OK. Donc, cuiller les égouts achevés. Super. Alors, cartes de l'esprit qui ne sache pas. Hop, hein. Ça me chatouille. C'est curieux. Étudier... Ah, donc, il faut que j'aille... D'accord. Donc, là, je vais aller à Scott-Land-Garde pour étudier les affaires des victimes et prévenir l'estrade de ce que j'ai trouvé. Alors, normalement, je dois pouvoir passer directement comme ça. Scott-Land-Garde. Je fais le temps de faire le petit transit. J'allais dire en boudol. Hop, je vais juste faire un petit sou. Et à l'époque, parce que j'entends un chien qui couinait. Voilà, juste une petite minute. Je me mets... Bon, je ne mets même pas en pause, en fait. Il est en calèche. Je vais juste couper mon micro pour ne pas taper. Pec, par accident. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 jamais entendu parler alors il porte le même tatouage non ça ça ne veut rien dire ça non plus je revérifie juste alors deux morts ont été trouvés dans le fiacre oui c'est ça ils avaient le même tatouage que lui et l'autre avait un deuxième tatouage au point le nom de Rasko c'est ça le lit impossible donc il y a ça et sinon le même tatouage c'est ça le plus évident je pense ça le plus évident cause de l'accident car le tatouage de chien c'est ce qu'il me semble pourtant vous avez le même tatouage vous êtes de sa bande n'est ce pas non si c'était il y a longtemps j'ai déjà oublié je le jure je faisais le pickpocket pour lui quand j'étais gamin je suis pas fier de ce que j'ai fait je le jure mais mes parents, mes frères, mes chiens et mes chats ils sont tous morts quand j'étais enfant fallait survivre ça se tient mais bon ça se tient, ça se tient alors j'en ai combien alors il y avait lui ah bah dans le troisième mais c'est vrai qu'il s'évade et le troisième parce que l'autre là bas il dort donc celui là veuillez escorter ce suspect pour l'interroger bonjour monsieur je m'appelle charlotte holmes thomas garret pourquoi je suis ici ah c'est celui là qui devait se tenir la tête vous êtes témoin d'un meurtre ben voyons ah non c'est celui qui se tenait la tête alors qu'il s'est évadé pour classer une affaire personne ne vous accuse pour l'instant on va commencer par faire son portrait alors visage pâle il est sûrement pas effrayé malade alors c'est quoi ça c'est une symbole ah comme anarchiste ok alors vêtements usés pour on va cocher je vois pas ce que c'est là ah crachat noir silicose d'accord hop malade aussi la main ah accident de mustique il travaille avec l'électricité sûrement alors quelqu'un d'agressif qui porte un symbole anarchiste il déteste la police ouais c'est ça c'est lui qui était pas aimable il n'est rien sans doute l'autorité en général après ça veut pas dire qu'il est que c'est le suspect principal donc il est pauvre il tousse le crash noir il est malade une brûlure au douane qui doit travailler dans l'électricité oui mais enfin ça suffit pas il travaille dans l'électricité alors à demander les crashs à noir un symptôme de la silicose le malade crache poussière de charbon on lui demandait ok on va lui demander qu'avez-vous vu déjà cette fois il a peut-être une réponse pendant ou après l'accident oui j'ai vu une partie de votre bourgeoisie partir en fumée c'était spectaculaire et vous êtes resté sur place pourquoi ne pas vous être mis à l'abri comme tous ces moutons il y avait des camarades blessés des ouvriers je voulais les aider vous avez une mauvaise toux vous êtes malade c'est qu'un rhume alors bah non c'est pas qu'un rhume c'est crashs à noir pourquoi me mentir vous toussez des crashs à noir ah bien observé j'ai assez de poussière de charbon dans les poumons pour chauffer tout un quartier de Londres vous étiez mineur depuis l'âge de 13 ans oui dans les mines de Newcastle 15 années d'enfer une époque maudite mais c'est terminé je veux pas mourir au fond d'un trou comme mon père et mes frères tout ça pour remplir les poches des riches je le sens pas particulièrement je le sens pas particulièrement suspect lui alors par contre c'est du coup c'est bien celui qui faisait la comédie c'est bien celui qui faisait la comédie qui s'est cassé au niveau des affaires et voilà qu'est-ce qu'ils ont dans leur poche les petits cocos alors un livre le meurtre de Karl Heinzen de 1848 avec un marque-page on va regarder oui donne le marque-page Gareth semble beaucoup apprécier ce passage atroce je vois pas trop ce qu'ils font mais si vous devez faire sauter la moitié d'un continent et répondre à un bain de sang pour détruire le parti des barbares n'ayez aucun scrupule conscience celui qui ne se sacrifierait pas joyeusement sa vie pour avoir la satisfaction déterminer un million de barbares n'est pas un véritable républicain bien d'accord quelle carrévoyance ok là c'est quoi le petit mot non le marque-page rien c'est rien alors des fils électriques ok ça c'est l'anarchiste ça M. Gareth nous devons vous informer que malgré votre expropriation vous êtes toujours débiteur d'une somme considérable d'accord problème d'argent ok problème d'argent bon il y a un truc à voir là Philippe qui se trouvait dans les affaires de Thomas Gareth a demandé donc on va quand même retourner peut-être lui poser la question et ça c'est ce stylo est onéreux mais il n'est pas récent cher M. Butcher vos absences répétées gravées par le retard de son culturable erreur grave tac 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 donc en fait d'accord il risque d'être licencié il y aura des problèmes au travail ouais des initiales M. B. ok oups M. Butcher nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer et son état stationnaire une excellente venait à l'hôpital une excellente c'est un peu bizarre leur truc cette lettre datée d'hier explique peut-être pourquoi Butcher était si pressé en tout cas voici une adresse précise on va bientôt aller à l'hôpital alors original Butcher aime les sucreries ok donc j'ai quand même encore un truc à demander attends ça je peux rien voir là pour l'instant Fowell ah bah oui mais il s'est cassé ah si je peux examiner ce que j'allais dire alors je serais ravie que vous joigniez à moi pour diriger notre prochain banquet de charité dans le péché au sein de la rejette solitude et votre choix de la voie criminale mais vous avez trouvé la force de changer vous êtes devenu un homme de bien notre seigneur vous accordera sa miséricorde ça c'est quoi du whisky bas de gamme ok des gants des gants de cuir épais probablement isolant ah celui qui s'est cassé j'ai l'impression mourad ah une marque de cigarettes très populaire oui en même temps effectivement c'est très populaire je ne sais pas alors ma vie a changé grâce au pasteur Gordon et à ma foi ok alors je peux faire une déduction on va voir ce que c'est alors alors anarchiste je le sens ah merde je suis désolée alors alors l'autre avec sa renaissance là je crois qu'à moitié moi alors travail répare parfois des riverbères électriques ouais ouais mais bon potcher a reçu un il a du des problèmes au travail ça je suis d'accord mais ça suffit pas carré doit une somme importante à la banque d'angleterre oui c'est marrant parce que pour l'instant non je vais tout essayer mais parce que je sais que ce que je veux pas en fait je vais tout zapper ça va être tout comme sous ça ouais c'est très bien ouais mais ouais parce que si je fais ça je veux pas arriver sur une conclusion qui me convient pas là ça me convient pas genre débiteur à la banque et problème au travail ça me convient pas débiteur à la banque ça c'est garette non c'est parce que c'est pas le même c'est pas le même c'est pas le même ah merde je reprends vie difficile alors folleur ah mais il monte un peu tout mélanger avec les trois gars la vie difficile et ah non bon ça ça paraît logique mais j'ai pas trop envie de soucis ah si c'est c'est folleur remarqué travaille parfois avec toi mais ce n'est pas sa spécialité il serait étonnant qu'il ait assez de connaissances pour créer un piège mortel moi voilà je pense que c'est ça est-ce que j'ai eu d'autres amis qui sont alors la vie difficile c'est le il aurait été impossible de survivre sans se tourner vers le crime oui mais bon hop passé criminel il a été brandi dans sa jeunesse ouais a priori oui c'est logique qu'est-ce qu'il reste tatouage ah non ça ça va être avec rien anarchiste oui mais anarchiste c'est garette ça n'a pas de lien avec ça non ça non plus ça n'a pas de lien ça je vois pas ah bon alors là il y a un truc que je ne suis pas quel rapprochement j'ai fait les anarchistes rejettent l'état le capitalisme et l'économie de marché mais Thomas Garrett est endetté auprès de la banque ah oui ah oui d'accord ouais ok ok est-ce qu'il reste encore des choses à relire ou pas le tatouage non le tatouage n'est pas reliable ça ah non problème au travail d'accord donc non non plus non bah a priori non donc a priori non non je revérifie mais non ouais ok déjà voir ça hop alors quick 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 ah oui il faut que je l'être l'employeur ben l'employé d'accompagner le chemin de fer ah oui c'est ça c'est il faut que je redemande à Thomas Garrett mais du coup j'ai un doute sur lequel c'est ah oui et ensuite j'irai à l'hôpital Thomas Garrett le fil le fil le fil il était merde ah oui c'est le ouais je crois que je vois tac je pense que c'est donc hop c'est lui ouais c'est méchou bah c'est lui les gars merde je me suis foutu dedans entre les deux autant pour moi voilà mais lui c'est pas lui justement enfin je pense pas c'est un médium il y a des câbles électriques parmi vos affaires bien vu oui j'ai pas de boulot alors je donne des cours d'électricité à mes camarades j'ai appris tout seul on n'est pas aussi stupide que vous croyez et puis je veux plus travailler pour un patron d'accord problème au travail travail d'appoint de monsieur Garrett ah non oui travail d'appoint et l'électricité c'est pas mal non plus le piège électrique pour le fiac a été mis en place par un professionnel on n'aurait pas eu les connaissances puisque Thomas enseigne l'électricité il aurait eu les connaissances requises pour faire des kilomètres non je vais dire non je le vois pas je le vois pas dans ce truc là ok 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 donc l'estrade a priori n'est toujours pas là on va quand même rejeter un petit oeil c'est fermé bon on va donc aller à l'hôpital je pense retrouver le suspect qui est parvenu à c'est pas la merde pour l'étudier les affaires des victimes et des suspects ah j'ai vu que celle des des suspects et pas celles des victimes ah merde alors attends il reste peut-être des trucs à regarder ici ah pas pas qu'il y avait un casier ici j'avais pas vu les affaires des victimes rascault et son acolyte ok alors un rapport de police sur rascault un vulgaire criminel de bas étage ok mauricio alfredo vincente alias rascault chef d'une petite bande locale dont les membres sont reconnaissables à leur tatouage de chien la bande a été impliquée dans des affaires de violence de conduire etc etc ok ok alors la fameuse carte un jeu de cartes classique un revolver webley ils ont l'air d'aimer les webley à la fin rascault adore la réglisse de la réglisse se trouver dans les égouts oui voilà c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire on retourne des sucreries toujours un couteau de poche bon ok alors étudier les affaires ah non c'est yes donc là a priori c'est bon à ce niveau là il y a une déduction à faire apparemment alors problème électrocution débiteur tac tac donc oui débiteur à la banque ah ah la banque a été combriée par la banque la bande de rascault c'est tout près de cette banque que Thomas Garrett est endetté ouais effectivement hop là hop là alors c'est allié à la bande de rascault afin de se venger de la banque d'angleterre cambrionner une banque ne correspond pas à l'idéologie anarchiste il s'agirait plutôt de la détruire oui je pense je pense je me sens mieux comme ça moi alors hop donc qu'est-ce que cambriolage cambriolage papap oui ça d'accord retrouver le suspect qui est parvenu à s'échapper de scout l'angleterre bah oui mais papap ok retrouver le suspect bon je veux bien moi mais alors est-ce qu'il n'est toujours pas là machin l'estrade non c'est fermé bon on est bien on est bien on est bien puis-je vous aider monsieur bah ouais je cherche un suspect alors il est où coco machin là ah je sais rigolo mais je peux pas y toucher qu'est-ce qu'il fabrique cet inspecteur bah ouais moi j'aimerais bien aussi savoir ce qu'il fabrique parce que là je l'attends depuis tout à l'heure vous aussi ding ding il n'y a pas de sonnette il n'y a pas de truc qu'est-ce qu'il fabrique cet inspecteur bah oui ils sont tous à attendre l'inspecteur mais il est parti où l'inspecteur tu vas me dire toi où il est parti puis-je vous aider monsieur je cherche l'estrade il est parti où bah là j'ai pourtant tout regardé partout qu'est-ce qu'il fabrique cet inspecteur ah c'est qui parle c'est lui il serait dans un bureau derrière ah oui mais je peux pas y aller tu me laisses passer si je te pousse puis-je vous aider monsieur non tu me laisses pas passer visiblement ah merde oui ah je suis pas allée voir partout remarque peut-être que j'aille voir je sais pas si ça se trouve il est à la morgue ou un truc comme ça ça c'est quoi les pièces non ça je m'en viens je suis pas allée à la morgue je sais pas où est-ce qu'il est mais il est bien quelque part inspecteur peut-être qu'il est parti à la morgue ah c'est possible parce qu'il y a des victimes il y en a qui sont morts il est peut-être là bah non bah non ah zut ah non j'espérais qu'il y ait des victimes de l'accident qui en est là-dedans mais non ah à moins que je puisse je peux aller là un petit mot pour moi non bon en fait le jeu c'est retrouver l'inspecteur l'estrade alors qu'est-ce que c'est là-dedans c'est fermé ah oui c'est toujours je vais repos ah attends c'est quoi ça ah non je me suis fait avoir ça attends je vais demander à lui mais il me répond rarement il me demande si ça va si ouais non et là et là je peux même pas y aller comme ça c'est plié et là les cocos condamnez-moi à mort c'est votre boulot après tout ok et lui allez laissez-moi sortir je suis tu as excuse-moi tu as relié le cambriolage et le débiteur attends je regarde ouais cambriole ah bah disons que je l'ai relié j'ai ce que j'ai relié moi c'est qu'il est débiteur et qu'il a mais ouais je l'ai relié au cambriolage mais c'est bizarre parce que je l'ai pas relié comme ça moi attends comment te montrer attends voilà donc cambriolée mais moi voilà ce que j'ai fait c'est que pour moi il est simplement Gareth c'est Gareth son nom simplement simple anarchiste donc il a peut-être aidé mais bref c'est pas voilà ça correspond pas à son idéologie quoi par contre du coup ouais effectivement alors Foller est lié à la bande de Rasko il porte le tatouage mais il a essayé de le retirer oui ça ok ah bien alors nouvelle vie de Foller il faisait partie de la bande mais c'est du passé désormais ça c'est ce qu'il dit je veux bien le croire en fait les bandits comme Foller ne changent jamais son travail pour la ville pourrait lui permettre de couvrir ses crimes moi je veux bien le croire Foller je veux pas juste pas me gourer c'est lequel qui s'est échappé c'est ça je voudrais pas je voudrais pas déconner c'est que celui non mais celui-là c'est pas celui qui s'est échappé celui-là je l'ai interrogé celui-là je l'ai interrogé par contre alors du coup c'est lequel celui-là oui ça c'est Foller aussi oui non c'est bon ça c'est ce que j'ai interrogé parce que c'est celui qui se tenait les oreilles par contre je pense que lui bon est-ce qu'il est là ? toujours pas c'est fermé bon retrouver le suspect il faut toujours que je retrouve le suspect et pour l'instant je sais pas je sais pas du tout à moins qu'il y ait un autre truc à reluer du coup j'invite les membres de la bande de Rascos ont été électrocutés dans le fiac ah merde j'avais pas d'accord alors du coup hop quelqu'un était au courant pour le cambriolage et a réussi à tuer les membres de Rascos juste après plan machiavélique alors on va voir on va voir s'il est revenu peut-être qu'en fait une fois que t'as fait tout le truc non c'est fermé bon bon alors ils sont tous en train de l'attendre l'autre il se fait désirer hop tu peux me dire à votre service monsieur Holmes trouvez moi les strats déjà je vais sortir je vais voir ah non il peut pas sortir en fait ah putain d'accord Bobby ils trouveront le voleur ouais attends je vais peut-être pouvoir lui parler lui maintenant je vais peut-être lui dire d'aller me chercher il n'y a rien de plus chiant que ça on dirait des robots bon alors 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 là je m'en fous c'est que des ouais bon bah on va retourner ah pardon tu as checké les affaires oui j'ai checké les affaires de tous ça c'est coché hop elles sont toutes checkées les affaires victimes et puis les trois gars voilà elles sont toutes en vert tu vois hop tac voilà j'ai tout checké 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 et là de toute façon il me l'a coché ce truc là il m'a dit c'est bon c'est ok t'as tout checké ma fille non ça c'est bon hop en face on ne peut pas y aller on ne peut rien faire non sur le tableau là je ne sais pas s'il y a des non là il ne veut pas non c'est fermé là la morgue je suis déjà allée mais il n'y a vraiment personne ça ne sert à rien je vais voir mais après a priori il n'y a plus rien à dire enfin avec les gars le prolétariat vaincra voilà c'est ça c'est une erreur je le jure j'ai rien à faire ici ah si si il y avait pas mal de trucs il y avait pas mal de trucs mais a priori tu vois je n'ai pas retrouvé ah mais ah non mais en fait je suis bête c'est parce que je me suis laissée il me dit retrouver le suspect le suspect qui est parvenu à s'échapper de Scotland Yard mais en fait moi je voulais aller à l'hôpital mais tout simplement je vais à l'hôpital parce que c'est là que je veux aller je me bloquais sur place alors que non je n'avais pas besoin de rester il m'autorise à partir à l'hôpital c'est là que je voulais aller et oui autant pour moi je croyais qu'il ne m'autoriserait pas à aller à l'hôpital et je m'aperçois que j'ai oublié de lui remettre ses lunettes c'est terrible il est mieux avec ses lunettes enfin il est pas mal mais je trouve que les lunettes c'est quand même sympa alors nous sommes ah oui c'est l'hôpital c'est le 19ème oula c'est vrai apparemment c'est le service psychiatrique c'est ça alors service psychiatrique ok mais alors attends parce qu'en fait je sais que je devais aller à l'hôpital mais en revanche je ne sais plus exactement pourquoi quel document j'avais récupéré c'était dans les affaires justement lettre de l'hôpital voilà ça c'est ça ah voilà c'est un butcher il lui annonce il dit que son état est stationnaire ils ont une excellente nouvelle et on a une adresse mais on ne sait pas ni trop finalement de qui il parle ni ok c'est ça en mode par défaut oui oui là c'est ça par défaut sans lunettes sans moustache mais ils ont laissé son par-dessus par contre alors coucou oh un petit poupée un petit giraffe un petit médicament un petit malade marrant comme quand on met petit devant c'est tout de suite plus mignon les trucs ok hop une feuille de route oh un petit berceau un autre lit un rideau avec un point et c'est pas le rideau à mon avis c'est ce qu'il y a derrière le rideau voilà ah ça 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 ah ben voilà c'est ça c'est la femme de butcher ok donc c'est effectivement elle et on lui a dit bonne nouvelle par contre c'est ça que je trouve un peu bizarre le bonne nouvelle venez à l'hôpital je vous confirme que nous sommes prêts à accueillir votre fille au sein de notre hôpital il vous incombera de régler des frais de voyage empruntement naturellement toutes les précautions étant donné la fragilité ah oui ah mais il n'a pas de peau lui de plus vous devrez régler tous les frais d'hébergement et de soins médicaux dès votre arrivée ah ouais alors effectivement il a une bonne raison il a une bonne raison d'avoir besoin de cambrier une banque lui peu de chair oui bien sûr la somme pour le traitement médical de Meryl va être considérée oui c'est ça donc ça il faut que je lui pose la question ok ok donc ça ça c'est une question à poser ah c'est resté blanc merde oui il y a un truc que j'ai oublié ah j'aime pas quand ça reste ah voilà cette jeune femme est morte ok c'est vert voilà je commence à m'y habituer l'air de rien alors ça c'est la machine à oxygène d'époque oh putain la machine à oxygène d'époque la vache la vache monsieur original butcher je viens de Scotland Yard pouvons nous parler d'accord mais pas trop fort elle vient de s'endormir c'est votre fille ma petite Meryl elle est très malade écoutez je suis désolé d'avoir fui mais je devais voir le docteur Blauberry et le policier ne voulait rien entendre ne vous inquiétez pas je comprends ouais alors on va faire X on va d'abord regarder un peu ces trucs alors c'est lui qui se tenait les oreilles je crois il a les yeux fatigués non ça ça compte pas d'accord petit béret je ne sais pas ça compte non plus ça je truc bon alors ah il travaille dans ah oui cheminot et les égouts c'est quoi ça gilet cher mais abîmé autrefois prospère on va dire autrefois je crois que c'est oui voilà c'était ça hop alors ah une alliance ok ici il y a de la boue sur les chaussures il n'y a pas de boue ah il en a pris soin récemment donc pareil ouais peut-être que justement bracelet d'enfant cadeau de sa fille oui certainement tac ok alors un homme marié travaille comme cheminot sa fille qu'il adore est gravement malade ce qu'il déprime elle n'a sans doute été pas sûre pour le autrefois prospère bah si je crois que le truc était complet je crois que c'était bon non du coup il m'a semblé que c'était portrait complet je ne sais pas il y a un logo de modification non après je vais regarder je vais regarder donc les chaussures cirées récemment on sait que dans les égouts enfin tu sais il y a l'espèce de boue qui pue là son gilet est abîmé mais il est le valet cher ce qui indique qu'il est peut-être autrefois prospère votre chère adore sa fille et porte son un bracelet d'enfant témoignage de son affection attends je vais regarder si on peut le modifier autrefois prospère c'était le gilet c'est ça je ne peux pas y toucher mais je crois que le portrait je crois qu'il est complet du coup je crois qu'il est complet alors guérison elle guérira ça prendra du temps mais je suis confiant elle s'en sortira je refuse qu'il en soit autrement ouais j'imagine que ce n'est qu'une question d'argent de quoi parlez-vous et ouais traitement cher je lui souhaite mais le traitement à l'hôpital universitaire de Karolinska est très onéreux oui mais j'ai déjà je vais réessayer j'avais déjà essayé je crois que ça moi aussi ça m'a fait pas mal j'ai jamais réussi à le nous partons dans une semaine c'est sa dernière chance à le changer une fois que c'est validé vous avez des enfants je vais quand même regarder encore mais ouais l'espèce de cercle avec les deux flèches là ouais ouais nous donnerions tous notre vie pour nos enfants n'est-ce pas ouais bien sûr lui il est pas super à l'aide dans sa botte alors je vais re-regarder mais je crois pas je crois pas on va retourner sur autrefois voilà et je vois bien c'est ça que tu parles le petit logo je peux pas le sélectionner je peux rien en faire en fait j'ai pas de non j'ai pas de j'ai plus la main mais comme je pense en fait que le je crois que ça m'a mis portrait complet donc à partir du moment où le portrait est bon du coup tu peux pas retoucher ah oui non c'est bon regarde à gauche si tu regardes à gauche portrait complet donc ça veut dire que tout tout est bien coché en fait donc ils te permettent pas de bouger puisque c'est c'est tout bon alors travail quel est votre métier monsieur Bouchard je je travaille pour la compagnie des chemins de fer électrique souterrain donc vous vous y connaissez en électricité oui pourquoi cette question c'est sans importance parlez-moi plutôt des problèmes que vous rencontrez à votre travail des problèmes que voulez-vous dire hop hop merde j'ai loupé ah c'est pas grave curieusement nous avons trouvé un fiacre de votre compagnie près du lieu de l'accident vraiment qu'est-ce qu'il faisait là je n'en ai aucune idée et vous non mais la semaine dernière un fiacre a été volé avec tout l'équipement qu'il contenait c'est peut-être celui-là c'est possible alors 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 déduction retrouver le suspect qui s'est évadé achevé ah oui tiens on va regarder ça avant de faire la déduction alors interrogeable papa donc ça c'est la fille 12 ans ça ne vous donne pas grand chose un personnage bon alors déduction qu'est-ce qu'on a de nouveau là-dedans bah finalement ah oui la fille gravement malade il doit payer un traitement et il a des problèmes au travail c'est sûr que des problèmes il s'absence souvent pour se rendre au souhait ouais ouais ça ok il est électricien à mon avis avec le cambriolage de la banque ça va pas mal quand même pour la compagnie des chemins de fer électriques quand même ça colle pas mal hop n'est pas un criminel il adore sa fille qui est malade et a besoin de son père il ne prendrait pas le risque de s'acquiner avec des bandits désespoir a besoin de faire soigner sa fille c'est pourquoi il a contacté la bande de Rascot la bande de Rascot il a aidé à cambrioler la bande moi je le sentirais quand même bien comme ça parce que quelle meilleure motivation que ça alors Y j'ai encore des petits trucs à regarder électricien électrocution piège complexe Reginald Butcher s'y connaît mais ça signifie pas qu'il aurait été capable Butcher s'y connaît il aurait été capable de piéger le fiacre alors je ne veux pas dire de bêtises je veux juste revoir d'abord ça oui c'est Butcher c'est ça c'est ça ah moi je pense qu'il en est capable je pense qu'il en est capable c'est un meurtrier je sens bien mais je vais d'abord revenir à l'enquête je veux quand même pas la boucler trop vite parce que maintenant je sais que sinon il me dit merci au revoir donc on va d'abord aller voir hop alors tac tac là je suis résoudre le meurtre ah non j'ai plus grand chose en fait à faire là maintenant l'autre on a dit qu'il n'avait pas l'école ouais non pour moi c'est le plus crédible c'est le plus crédible celui-là il y a celui qui était adossé au mur qui qui tentait enfin on a l'impression qu'il était qu'il était là pas aimable ça me paraît peu plausible que ce soit lui je veux bien croire le gars l'a-t-elle et finalement lui entre eux il se fait virer de son travail il a les connaissances et puis le mobile il est imparable mais bah en fait je crois que je vais faire la déduction parce que finalement non il n'y a plus rien il ne me propose plus rien à faire d'autre alors Réginal Butcher est un ange remis criminel qui a non seulement cambriolé mais a aussi tué tous les complices la fille est gravement malade afin de réunir l'argent pour la soigner il s'est le contraint de cambrioler la banque avant de tuer ses complices oui oui on l'absout bien sûr on l'absout bien sûr bien sûr confirmé oui monsieur Butcher chut elle a fini par s'endormir je savais que vous reviendriez vous devriez partir pour Stockholm avec votre fille sauvez-la j'ai pris ma décision partez maintenant je devais je devais faire tout ça vous comprenez peut-être oui merci monsieur Holmes au revoir ouais mais bah pas moi Réginal Butcher voulait seulement sauver la vie de sa fille pour ce faire il a cambriolé une banque et a tué ses complices ce sont des circonstances atténuantes voilà c'est atténuante et puis il n'avait pas le choix ah et puis c'est des bandits finalement il a tué ses complices mais qui sont des bandits alors que lui n'en est pas un à la base lui il veut sauver sa fille donc il tue deux criminels finalement potentiels enfin non deux criminels deux bandits deux vrais bandits tout ça pour pour cambrioler une banque et sauver sa fille moi je la psous non non c'est bon c'est parfait je vérifie par contre est-ce que j'ai ah 12 sur 12 bah ouais classez l'affaire nickel on termine en ce cas vous effacerez les sauvegardes mais attendez je me dis c'est non bah si si ouais je classe ah non mais avec moi c'est vite vu ça roule ah bah écoute c'est super bon bah écoute je m'en serais fait deux il m'en reste une affaire mais comme elles sont quand même bien donues bien étoffées ça me met ça prend quand même un peu de temps je préfère la faire complète je le ferai sur un petit stream alors du coup ah peut-être un petit stream soit cette semaine soit parce que c'est vrai que du coup je vais avoir plein de trucs cette semaine j'ai We Were Here To genre la coop mardi je continue Alien jeudi et dimanche je commence visage mais je vais me trouver comme il me reste une enquête je vais me trouver un petit trou pour je vais me trouver un petit trou pour continuer et terminer la dernière enquête en tout cas vraiment trop cool ce jeu vraiment très très bien bon moi je le condamne ou euh non mais après si on veut techniquement bien sûr bien sûr on le condamne techniquement ouais il est actuel du monde mais puisqu'on peut choisir bon non pauvre gars et pourtant il partait moi je partais plutôt à le condamner au départ il était là à faire le fou avec ses oreilles je me suis dit non non il est en train de nous enfler c'est mon bot bon et ben écoute je vais je vais m'arrêter là pour ce soir je relente la petite musique je vais m'arrêter là pour ce soir et je fais de gros je te fais je vous fais je sais pas de gros bisous et ben prochain stream mardi à bientôt sur les streams des uns des autres voilà voilà et on se termine Sherlock un de ses quatre au pire de toute façon sur twitter je donne toutes les infos régulièrement ou sur twitter ouais c'est mes loulous là c'est mes loulous allez des bisous des bisous 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 quoi qui et on se termine et on se termine à bientôt